Générique Eh bien le bonjour à vous mesdames, messieurs et bienvenue sur le plateau du Zénith de ce mercredi 6 décembre 2017. Évoquons cette crise anglophone pour démarrer ce programme en dénonçant mais surtout en annonçant aussi que la commission nationale des droits de l'homme et des libertés a parlé hier. A donc demandé au gouvernement de mettre en place une enquête pour déterminer les responsables des actions commises contre les militaires et policiers dans les régions anglophones du Cameroun. Une sortie qui interroge surtout lorsqu'on sait que la commission est une institution étatique et on verra bien comment ça se règle entre le gouvernement et cette commission. Si cet appel là aura une véritable solution, un véritable poids lorsqu'on sait que déjà est engagé une opération de sécurisation ou bien de militarisation selon qu'on soit d'un bord ou de l'autre de la sphère politique camerounaise. En tout cas, merci infiniment. On va installer le panel comme chaque matin. On va démarrer et commencer avec Charlamel Mbatchou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les maires des communes d'arrondissement de Douala. 1,82 milliard pour l'entretien des routes. C'est bien, mais c'est l'an prochain. Entre temps, on fait comment ? Monsieur le super maire, on fait comment ? Et donc, les maires qui ont eu une rencontre tout récemment avec des responsables du ministère des Travaux publics, donc ils devront désormais en 2018 être eux-mêmes maîtres d'ouvrage des projets routiers dans leurs différentes communes. 201 communes du Cameroun sont concernées par ces opérations. Nous avons également Flora Zé sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. A vous, chers téléspectateurs, bonjour. J'ai le cœur en l'âme. Je suis triste depuis hier. Je demande aux plus forts de soutenir les plus faibles. Il y a la petite, je ne vais pas donner son identité, élève au lycée bilingue de Niala, à la session anglophone, qui trouve donc la mort hier sur le chemin de retour de son établissement scolaire. Et justement, elle a donc été heurtée par un camion semi-remorque qui contenait du sable et qui a donc terminé sa chute vers un véhicule 4x4 et justement qui n'a pas raté cette petite. Donc j'ai une pensée très profonde pour la famille en deuil. Et aussi aux parents d'être très attentifs par rapport à l'éducation des enfants. Je vois des petits-enfants justement traverser la route tout seuls. Ils sont âgés entre 5 ans et 8 ans, sans défense sur la route. Avec ces périodes festives, les routes qui sont bondées de monde, vraiment que les plus forts soutiennent les plus faibles. Le message, il est bien passé ce matin, rassurez-vous. Flora Zé, on va également dire bonjour et bienvenue sur le plateau à Mbombok-Bengan. Bonjour Eric Foupossi, bonjour à nos téléspectateurs. Les villes anglophones de Cameroun, dans le nord-ouest et le sud-ouest, sont-elles militarisées ou sécurisées ? Le gouvernement dit qu'il n'a pas militarisé ces zones, il a sécurisé les zones. Merci, le gouvernement. Donc, je l'ai suffisamment dit ce matin, Mbombok, c'est selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la sphère politique camerounaise. Donc, on parle de militariser ou de sécuriser. En tout cas, le lexique, le vocabulaire est de sortie pour expliquer ce qui se passe réellement dans les deux régions anglophones du Cameroun. Et surtout, pensez au général Elokobi qui a été envoyé en mission pour sécuriser ou militariser, ça n'est pas encore, du bord dans lequel on se trouve, ces deux régions, ou bien le sud-ouest du Cameroun et la Maniou, où il est originaire, ce directeur central au secrétaire d'État à la gendarmerie, qui est donc ainsi lancé dans le chaudron de la crise anglophone. On est surtout pensé également à un autre monsieur qui a réagi hier et qui a donné un avis quand même qui pourrait être interrogé ce matin. C'est Shemita Divine, Vanda, qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui donc appelle le gouvernement à mener des enquêtes, qu'à faire ce à quoi on assiste actuellement, ce discours, va-t-on-guerre, chasse à l'homme. Alors, place donc à l'histoire du jour. Vous savez, c'est une voyageuse qui s'en occupe. Elle s'appelle Tendance de Bruxelles. Moi, je l'appelle Tendance. Donc, à vous de savoir ce que vous mettez à la suite des Tendances. Bonjour et bienvenue. Maître de Bruxelles, je suis ça, Éric. Ça, ça atteinte à ma personnalité. Je parle comme ça pour ne plus revenir. Cher téléspectateur, Éric, tu vas la remettre de Bruxelles avant qu'elle continue. Bon, si je dis Tendance, la Bruxelles, c'est noisse. Je valide. D'accord. Cher téléspectateur, je vous salue. Je salue encore tous ceux qui nous regardent du côté des Nding. Les gens qui nous regardent du côté des Pau-Honguiens. Voilà, ça, c'est les zones que je ne pouvais pas laisser sans les saluer. Ce matin, quand je venais au travail, il y a eu une fille qui m'a appelée en pleurant. Elle nous regarde. Elle me dit, parle de moi. Pardon, Tendance. Pardon, Masta. Parle de moi. C'est grave. J'ai dit, ouais, maman. Elle avait un bébé en main. Un bébé de 8 mois. Elle me dit, dis-moi un peu, Tata. J'ai dit, comment ? Esprime-moi clairement. Allons tous droit parce qu'elle est supprissée. Je vais parler de ça. Elle dit, pardon, me voici. J'ai vu chez mes parents. Elle n'a même pas encore 22 ans. Elle me dit qu'elle a 21 ans. Elle l'a appelé un enfant. L'enfant a 6 mois et demi, donc 7 mois. Mais sauf que quand elle a porté la grossesse, le gars même d'abord refusait que c'était son enfant. Et qu'elle m'a accouchée, le gars dit, je ne reconnais pas que c'est mon enfant. Comme elle vit chez eux, elle a laissé l'école. En accouchant même, d'après ce qu'elle m'a dit, qu'en accouchant même, on l'a opéré. Donc elle a accouché par ses aïens. Ses parents ont dépensé. Maman ne fait rien. Son pot aussi ne fait rien de bon parce que ça met dans les condiments devant la porte. C'est long, c'est qu'elle m'a expliqué. Mais depuis ces derniers temps, elle vit le calvaire. Quand maman sautait moi derrière la maison, ton maman dit, non, ma chérie, le riz que j'ai sauté, c'est pour tes petits frères, ce n'est plus pour toi. Où tu es là, on t'envoie à l'école, tu es parti pour hôter l'enfant. On te nourrit, on nourrit ton enfant. Même les petits économiques qu'on avait, on a dépensé pour ton opération. Alors si, cher Chanou, le père de l'enfant, soit tu pars t'installer là-bas, soit tu lui demandes d'apprendre à assumer, à être responsable de ses actes. La fille est dépassée, elle m'a dit qu'elle est fatiguée de vivre les menaces de ses parents, le gars de son côté aussi qui dit que ce n'est pas mon enfant, je n'ai jamais reconnu cet enfant, donc fiche-moi la paix. Elle est venue me voir, elle me dit, oui, maman, elle voulait aller laisser son enfant à l'orphelinat. Donc, tous ceux qui me regardent, pardon, si vous voulez un enfant de sept mois et demi, de six mois et demi, appelez-moi, je l'appelle, pourquoi vous l'aidez ? Parce qu'elle m'a laissé son numéro. Ou encore, les actes de bonne volonté, quoi. Je ne suis pas à l'égard social, mais vraiment, vous pouvez intervenir pour elle. Elle est là comme ça, la famille l'insulte, elle est que son père, que quand Samé veut l'insulter, on dirait que c'est elle qui l'avait accouchée, on dit non. Samé dit, regarde-moi ça, je me suis mise, quand elle a pu t'envoyer à l'école, tu es revenue avec un enfant bâtard, un enfant que tu es parti faire, un enfant père inconnu. Pendant qu'elle me cherchait le père de l'enfant, pendant qu'elle suit, elle dit qu'elle veut faire comment pour les autres enfants, ce n'est que toi qui regarde, dont elle se sent plus stressée, elle me dit même qu'elle est traumatisée, qu'il y a des moments où elle ne dort pas, et qu'elle a une chose dans la tête, qu'elle va aller laisser son enfant à l'orphelinat, et à vous la parole. Voilà, merci Tendance pour cette histoire, que cherchent les jeunes filles dehors, qu'est-ce qu'elles font, et qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui motive leur sortie nord-sud, et qu'est-ce qui motive leur passion pour le sexe, le sexe désordonné, le sexe qui donne ensuite lieu à des grossesses non désirées, des grossesses qui donnent également lieu à des enfants qui, au final, ne sont pas entretenues comme il faut. On va premièrement passer la parole à Flora Zé pour lui demander, mais qu'est-ce qui arrive aux jeunes filles aujourd'hui ? Pourquoi on ne trouve plus de femmes, de filles de moins de 22 ans qui n'est pas pour l'enfant ? Ça devient une constante et ça interroge aussi pourquoi ça devient aussi récrudescent, ces filles qui ne sont pas mariées et qui ont des grossesses. Oui, pour la plupart également, qui vivent dans un environnement des plus précaires. C'est-à-dire, ce sont ces jeunes filles qui sont harcelées même par les parents, et qu'on ne trouve qu'à 20 ans, qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu n'es pas encore mariée ? Etc. Qui vivent une pression énorme. Elles ne vous le disent pas, mais elles vivent une pression énorme. Souvent, vous êtes l'aîné, vous avez cinq petits frères qui sont là, tous les yeux sont sur vous, la famille, la maman ne vous laisse pas, papa ne vous laisse pas, et le plus souvent, quand ils sont en retraite encore, c'est la totale. Alors, la jeune fille, bon, je ne justifie pas, se jette maintenant à l'extérieur pour joindre les deux bouts, à la fois son école, ou justement, peut-être elle ne s'en sort pas, à la fois maintenant, avoir de quoi subvenir à ses propres besoins de jeunes filles, parce que les parents ne sont plus là et ont dénoncé. Maintenant, à la fois, prendre soin même de la maison, de ses parents et de ses petits frères, c'est lourd pour une fille de 20 ans. Alors maintenant, je dis qu'il y a des relations, on ne va pas dire ici, quand on est ado, on passe une période de puberté, etc., on peut avoir des faux pas. Les parents doivent être là pour encadrer les enfants. Alors, je trouve que, oui, elle a, je veux dire, elle est tombée, elle a chuté, mais est-ce que c'est une raison pour les parents d'enfoncer encore la jeune fille. Elle a fait un beau petit bébé qui a huit mois aujourd'hui. Il n'y a pas assez de moyens. Est-ce que la solution, c'est de peut-être jeter cet enfant en pâture ? Est-ce que non ? Il faut que les parents continuent d'encadrer. Tant que vous vivez, tant que vous êtes parents et que vous vivez, et que vous avez des enfants sous votre responsabilité, jusqu'à ce que la mort vous enlève sur cette terre, vous avez l'obligation d'encadrer les enfants. Mais malheureusement, aujourd'hui, aller dans les familles, les jeunes filles sont vendues. C'est-à-dire, et il faut faire très attention, les simples paroles justement amènent les filles à la déroute parce que les parents sont là justement à pousser ces filles à bout. Voilà justement pour répondre à votre question, pourquoi les jeunes filles justement se retrouvent souvent dans la mauvaise, dans une impasse qu'elles n'arrivent plus justement à récupérer bien après. Et donc, ça reste un vrai problème de société et on le dit ce matin parce que c'est devenu insupportable et inadmissible de voir comment ces filles se livrent à des pratiques sexuelles souvent hors du commun et souvent pas très orthodoxes ou ne pas dit catholiques. Mais Chalamel, j'aimerais vous interroger sur le choix de ces jeunes filles qui souvent jouent les naïves et après se retrouvent bloquées dos au mur et n'arrivent pas justement à se tenir. Alors moi, je ne pourrais pas parler de naïveté, non. Je ne parlerai pas de naïveté, je parlerai de confiance. Elles font confiance, elles font peut-être même plus confiance qu'on ne le pense, ça il faut le préciser. Mais qu'est-ce qu'elles ont de l'autre côté en termes de retour ? C'est la question qu'il faut se poser. Je prends le problème tel que raconté par Tendance. Je pense que lorsqu'on frappe un enfant, lorsqu'on porte la main sur un enfant, c'est pour lui dire rentre et non sort. L'attitude de la famille dénote de ceci qu'à un moment donné, ils ont été coupés de certaines réalités et ils ont été rattrapés plutôt par la... ils ont été rattrapés au bout par la triste réalité. La triste réalité qui a été celle de l'enfant. va-t-on jeter un enfant ? Va-t-on ou doit-on jeter un enfant ? Les faits sont déjà là. L'enfant est là. L'enfant est là. Je pense que du moment même que la fille a conçu et que les parents ont été au courant, c'était l'occasion pour les parents de dire à la jeune fille fais-nous venir le gars. À moins que la fille était une touche à tout et qu'elle ne connaissait pas, elle ne parvient pas à connaître qui est le véritable père de l'enfant à ce jour. Mais si elle a pointé du doigt en disant c'est telle personne, je pense qu'il y a une certaine traçabilité. Il y a des parents, il y a des frères, il y a des cousins. Elle ne se contente pas, elle ne s'est pas contentée que de connaître le gars. Il y a la famille du gars. Donc il y a des méthodes, il y a des procédures qui peuvent être enclenchées pour pousser l'individu en question, en fait l'irresponsable en question, à prendre ses responsabilités en main. Donc je me dis à ce niveau que la famille est en train de baisser les bras, il serait plutôt temps pour la famille de prendre ses responsabilités afin d'amener celui-là à pouvoir s'inscrire dans la logique de s'occuper de son enfant. D'accord, on comprend bien Chalamel où vous pointez le curseur de votre pensée ce matin, mais Bobok Bengane, c'est clair qu'on ne va pas encourager sur ce plateau ce matin les jeunes filles à aller faire des enfants des bâtards et espérer que leur famille puisse s'en occuper. Non, on ne peut pas, on ne peut pas le faire, mais j'allais dire que Flora commençait à développer ça tout à l'heure. Comment on gère la puberté ? Je pense que pour toutes les filles elles savent que leur maman les fait présenter des observations à chaque fois mais pour des filles têtues elles estimaient que comme sa maman c'est une femme d'une certaine époque comme sa maman elle est issue d'une famille pauvre elle ne comprend rien à rien encore elle n'est pas allée à l'école elle va montrer à sa maman qu'elle connaît elle connaît la vie et malheureusement c'est elle qui va assumer les conséquences surtout fâcheuses de ce qui lui arrive c'est en fait c'est comme ça que moi je comprends l'attitude de sa maman c'est à dire c'est une maman qui est déçue qui est déçue de sa fille parce que dans notre tradition africaine je pense que même en occident dans notre tradition que je maîtrise davantage lorsqu'une fille commence à grandir ses parents ont des yeux sur elle plus sûrement parce que pour qu'elle ne fasse pas de faux pas elle ne fasse pas de faux pas mais généralement lorsque la fille fait un faux pas elle commence d'abord lorsqu'elle commence à avoir ses menstrues d'abord elle cache à sa maman généralement elle cache mais lorsque sa maman commence à dire pourquoi tu es rentré tard qui t'a rendu visite là quand tu viennes elle va dire non maman toi aussi tu penses que je ne me contrôle pas tu penses que voilà on arrive donc à des situations or la maman sait la situation qu'elle vit elle ne voudrait pas que ses enfants vivent la même situation aujourd'hui donc ici pour le cas qui nous concerne je dirais à cette fille de ne pas aller à l'orphelinat de commencer à se battre parce qu'elle avait sûrement construit un monde de rêves dans sa tête et sa maman vend les condiments pourquoi ne veut-elle pas ne peut-elle pas s'associer à sa maman pour vendre le même condiment ou bien pour ajouter à ses condiments je ne sais pas le charbon tombe souvent ou quelque chose de ce genre mais qu'elle n'envoie pas l'enfant à l'orphelinat en casque en fait qu'est-ce qui fait que le garçon soit aussi j'allais dire indigne bon sûrement il y a eu aussi des garçons qui fuient leur responsabilité mais est-ce qu'on ne sait pas les reproches qu'il faisait à sa copine peut-être que le garçon était en rivalité permanente avec les autres garçons il s'est dit on a peut-être été ensemble mais cet enfant je le réunis donc voilà c'est pour revenir à une situation où on dit aux filles surtout écoutez vos mamans écoutez vos mamans comme ça ça nous évite des désagréments on aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur la solution qu'on peut prendre pour sortir cette fille de son impasse actuellement mais j'aimerais qu'on reste dans le cadre des causes de ce qui peut amener ce type de situation parce que c'est c'est clair que c'est un vrai sujet sur lequel on a l'obligation même le devoir de conscientiser les jeunes enfants qui nous écoutent ce matin de leur post-téléviseur pour dire quoi pour dire que tendance est-ce que est-ce que cette jeune fille parce qu'il faut qu'on comprenne a une relation normale est-ce qu'elle a été dans une relation normale avec ce monsieur à qui elle attribue la paternité de son enfant relation normale c'est-à-dire c'est-à-dire il s'était connu il se fréquentait est-ce que il s'était connu la famille est-ce que quand on décide de faire un enfant avec une fille je suppose quand même qu'il y a des préalables les préalables non à cet âge-là je ne pense pas sinon la maman n'aurait pas demandé parfois qu'on a 19 à 20 ans qu'on a son petit ami on cache on a peur les enfants d'aujourd'hui vont tout nous montrer à 20 ans oui quand j'avais 21 ça m'a même passé à tes filles on me disait tu es fille ou tu es garçon ça manque je suis un nom parce que je ne distingue pas mon sexe à nos jours si les films Facebook elle a tout traumatisé les enfants oui parce qu'à l'heure si je veux dire encore tout parce que ton âge là tu as l'âge de mon deuxième enfant ma chère fille je t'ai même dit en bas tout à l'heure non tu as bien fait je ne te juge pas comme tu dis que tu as l'enfant à l'orphelinat mais ça dépend au lieu de faire des avortements ou encore au lieu d'aller jeter les enfants dans la rue comme on trouve souvent les enfants c'est aussi mieux d'aller laisser l'enfant à l'orphelinat mais pour le moment je dis encore non parce que les parents vivent encore de deux je sais que ton gars le père de ton enfant me regarde on les appelle les hommes diable.com quand à nos jours il y a le préservatif ça ne coûte pas cher quand tu te couches au lit avec une fille sans prison tu t'attends à quoi que demain elle vienne qu'elle vienne te dire que bébé tu es très beau j'ai aimé ce qu'on a fait attends-toi aussi que demain qu'elle vienne te dire que bébé comme tu vois là je n'ai pas vu le mandra bébé comme tu vois là j'ai eu un retard et apprenne à assumer vos responsabilités les parents aussi ne vont pas rejeter l'enfant comme ça parce que quand l'enfant naît ce n'est même plus votre enfant c'est l'enfant de tout le monde la bonne dérive que maman saute à la maison tout le monde peut manger ma chérie ce qu'elle va te dire je prends sur moi je vais te donner un fonds de commerce de 5000 francs oui les 5000 francs là tu vas descendre au marché Sandaga parce que on vous connait vous les jeunes filles je vais te donner les 5000 francs là tu vas dire qu'une belle fille comme moi allait vendre les tomates tu vas vendre ça pour que coûte tu descends au marché Sandaga tu achètes un cajot de tomates tu descends au marché tu mets 4 tomates à 200 francs ça dépend combien tu vas prendre le cajot ainsi de suite tu vas garder tes petites économies et faire manger à l'enfant ce n'est pas que tu vas venir que tu vas laisser l'enfant à l'opinard quand les parents vivent non les chers parents ne fustent plus nos enfants parfois si vous avez une jeune fille tu vas aller mettre la corde au cou c'est à cause des paroles et la bouche qui parle trop des trucs même si mon enfant je ne peux même pas dire si mon enfant a 20 ans même si elle a 19 ans c'est une vie américaine c'est le même accouché et qu'elle va accoucher même si c'est quoi qu'elle tripote à la maison tout le monde va manger oui tout le monde va manger et la femme ne serait pas un matin pour dire que je suis enceinte de telle personne c'est chacun qui prend le père et son enfant que le gars nous arrête ça un autre gars va refuser parce que non je ne l'aimais pas je ne l'ai pas aimé alors que dans son cœur il sait que c'est son enfant pourquoi très bien très bien on va surtout dire ce matin que tendance insiste que c'est que c'est une jeune fille une enfant et elle nous dit en même temps qu'elle est naïf elle est naïf à son âge c'est parce qu'elle était femme ou garçon on me disait que tu es fille ou tu es garçon on me disait que je suis un garçon oui ok Charles Hamel un dernier mot sur le sujet je pense que c'est l'occasion d'interpeller ici les hommes de loi d'interpeller les hommes de loi et d'interpeller que ce soit les commissaires de police les magistrats d'interpeller en disant ça ne sert à rien de s'engager d'avoir une fille il n'y a pas que la fille qui est coupable dans cette affaire le garçon est coupable et on ne peut pas enceinter l'enfant de tuer enceinter l'enfant de tuer ne pas s'occuper de son enfant ne pas apporter au moins je dis au moins les 50% les 50% de cela c'est irresponsable très bien si le gars est mineur les parents du gars prennent la charge complète si le gars les parents ne vivent plus les tuteurs a la responsabilité d'assurer l'enfant n'a pas demandé à naître l'enfant n'a pas demandé à naître l'enfant est déjà là c'est une responsabilité dont il faudrait prendre charge et donc cela ne compte pas seulement à la fille ça incombe aux deux dans l'instant que vous décidez d'aller nu n'ayez plus peur n'ayez pas peur ne serez pas surpris de faire un enfant ou des conséquences qui vont arriver donc je pense à ce niveau aujourd'hui de nombreuses filles souffrent et c'est vrai de nombreuses filles souffrent dans les quartiers du fait que les hommes ne s'occupent pas ceux qui ont fait des enfants ne s'occupent pas des enfants que des filles et des enfants parce qu'il ne faut pas seulement s'occuper de l'enfant il faut s'occuper de la mère parce que la mère a besoin d'avoir des forces pour s'occuper de l'enfant il faut s'occuper et je crois qu'il y a des méthodes prévues pour contraindre ce type d'individus à s'occuper de leurs enfants je crois qu'il faut revenir sur la responsabilité des parents il y a également moi je dis souvent qu'il y a des parents qui n'ont pas assez de repères sur la vie sexuelle qui n'en parlent pratiquement pas aujourd'hui oui on est bousculé à subvenir aux besoins de la famille à s'acquitter de certaines tâches alors vous allez voir dans certaines familles où on a du mal justement à appeler certaines choses par leur nom et notamment le domaine sexuel on n'en parle pas voilà pourquoi les jeunes filles préfèrent s'éduquer elles-mêmes t'as dit qu'en fait elles n'ont pas le choix elles s'éduquent elles-mêmes dans la rue à travers les médias etc. sur les réseaux sociaux je ne suis pas d'accord parce que je dis bien parce que vous allez voir ses parents qui sont d'une certaine je veux revenir qui sont par exemple d'une certaine époque qui alors en honte des vocances de nombre de choses n'ont pas d'accord et je reviens pour dire que pour tout être humain la période d'adolescence est toujours une période très trouble c'est une période où il ne faut pas bousculer l'enfant et c'est une période où le parent doit être là pour encadrer l'enfant mais malheureusement aller dans les familles ils ne sont pas là pour parler, éduquer parler sexe je dis bien sexe avec les enfants même quand par exemple la fille est en période combien de mamans vont verser elles ne sont pas nombreuses Eric Faux-Poussi c'est pourquoi je dénote la responsabilité des parents Eric Faux-Poussi c'est ça c'est ça c'est sur les parents c'est ça parce que les parents ne sont pas là voilà ce qui tue les jeunes filles d'aujourd'hui parce que les parents on a tout on a tout ici et les groupes WhatsApp sexe et les groupes Bessinger sexe et les groupes si téléchargement facile dans les sites pornographiques on a tout la jeune fille n'attend plus les causeries des parents la jeune fille n'attend plus pour être la jeune fille d'aujourd'hui n'attend plus les parents pour s'émanciper la jeune fille d'aujourd'hui est dangereuse et je vais vous dire les jeunes filles de 12 ans 13 ans sont plus dangereuses que les filles de 28 ans les filles de 28 ans permettez-moi les filles de 28 ans parlent même avec beaucoup elles sont très modérées les jeunes filles vous voyez les jeunes filles aujourd'hui elles sont les premiers à vous attaquer donc j'estime que les parents les parents lorsque vous sentez les parents sont les victimes 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 lorsque vous voyez une jeune fille votre fille à la maison qui commence à dire je ne mange plus vous avez prépare le compte ça vraiment manque cette histoire elle va s'acheter elle commence à rentrer elle est entrée d'arracher son indépendance vous la voyez venir vous voyez venir demain elle est levé avec un téléphone iphone 6 ça sort d'où on m'a offert qu'il t'a offert à 22h vous êtes couchés en train de s'appeler la télé vous êtes couchés sur whatsapp c'est elle qui vient vous installer les applications c'est elle qui est en train de vous montrer comment le téléphone va marcher c'est elle qui est en train de vous dire comment vous allez faire les vidéos non j'estime qu'à un certain moment les parents aujourd'hui on a trop laissé le ministère des affaires sociales la promotion de la femme et de la famille on le sait on a surpris par la nouvelle technologie la jeune fille c'est rapidement très bien merci les institutions ne vont pas venir prendre la place des parents dans les familles les réseaux sociaux téléphone et médias non pas que du mauvais et réfo pour si charlamène maintenant les parents doivent guider les enfants combien de parents le font ils ne sont pas nombreux maintenant à l'absence des parents la jeune fille est obligée justement de recourir aux réseaux sociaux vous pensez que la jeune fille qui va avec un garçon va expressément chercher l'enfant elle ne va pas s'amuser ok merci mais les gars ils réjouent beaucoup pas les gars ils vont dire aux enfants que ceux qui ont vu sur le vide elles n'ont tendance attention d'accord ok on va prendre quelques messages pour sortir de ce sujet ce matin alors bonjour bonjour à vous c'est c'est la mauvaise c'est le mauvais encadrement pardon des parents qui envoient les enfants à l'école sans argent de poche ni le dialogue qui encourage cette dérive voilà c'est pas c'est pas c'est pas sérieux prenez bien l'histoire nous sommes dans un contexte que ce soit vous les téléspectateurs nous avons une famille pauvre regardez l'attitude de la maman j'ai tout fait j'étais envoyé à l'école ça veut dire que c'est une maman qui compte sur sa fille qui lui dit attention tu es en train de devenir une femme toutes les mamans le disent toutes les mamans le disent à moins qu'elles soient mortes d'accord les mamans le disent donc on va dire que il y a une base qui a été fausée la base qui a faussée c'est précisément votre fausse WhatsApp je vous en prie c'est ça parce que oh là là florasez les messages je vous en prie votre papa vous dit votre maman vous dit ne faites pas ça vous pensez que vous êtes on a compris merci en finement les messages moi je pense qu'il ne faut pas avoir pitié des jeunes filles j'ai été victime qu'à ma propre petite amie que j'ai eu m'a tout montré elle est tombée enceinte d'un autre ça c'est une histoire un autre message oui ce sont les enfants têtus issus de la pauvreté la pauvreté n'y est pour rien c'est la mentalité de nos soeurs d'accord Deborah qui s'est écrit non je ne suis pas d'accord merci vous êtes entier le garçon est un danger le garçon en lui-même est un danger le garçon qui vient vers la jeune fille est un danger merci charlamelle alors tendance tu vas livrer le dernier mot oui moi je voulais dire aux parents parfois on a même honte de parler sexe à nos enfants l'enfant même en train de voir le mandrin l'enfant est en train de saigner l'enfant dit maman c'est quoi ça l'amène a même pas le temps de dire que bébé quand tu vois ça ça veut dire que si tu travailles sur les ruines d'un homme tu peux consommer non la maman a honte les mamans disaient ça non il y a encore certaines mamans qui ne peuvent pas parler aujourd'hui les mamans d'aujourd'hui ont au moins certaines femmes nous sommes en 2017 les femmes qui sont encore à l'âge de procréer ont 40 ans ou moins vous allez me dire que les femmes de 40 ans ou moins ont encore honte de dire à leur fille non mais soyez sérieux quand même une petite fille j'ai vu une vidéo d'une petite fille qui disait que maman est partie fumée le manga maman est en prison en manga tu crois qu'un enfant doit ça dans la télé l'éducation d'un enfant va être copain il n'est pas un cas marginal comme règle générale il y a certaines femmes qui n'ont pas le temps de poser du sexe avec leurs enfants merci merci infiniment à vous sur ce plateau je suis très heureux que vous soyez entendus au final sur ce sujet on va rapidement prendre la suite de cette émission madame monsieur pour aller retrouver la colère de charlamel de ce mercredi 6 décembre 2017 je m'interroge ce jour sur la question de la communauté urbaine de Douala qu'est-ce qui ne va pas à la communauté urbaine de Douala point d'interrogation guerre guerre intestine mouchardage mouchardage intrigue pourquoi tout semble être au ralenti dans cette structure qui fait pour tant de gros chiffres chaque année je me baladais encore hier dans cette ville lorsque j'ai vu des techniciens d'un autre genre agrippés sur des poteaux de A.L. personnel installant des objets dits décoratifs de la ville parce que fin d'année je me suis rappelé on est en pleine fête de fin d'année j'ai remarqué parce qu'ayant filmé j'ai remarqué que c'est le même objet de décoration qu'on a remis pour quel budget pour quelle entreprise vraiment chême comment comprendre le fait que le supermer ce soit pratiquement qu'apparaît toute compétence dans les missions de recouvrement d'investissement et de gestion des infrastructures qui devaient être vouées aux communes d'arrondissement comment comprendre que depuis l'arrivée de notre supermer les magistrats municipaux élus des communes d'arrondissement de Douala ont été réduits à des simples valoirs eux-mêmes le disent que tout ce qu'il faut faire devrait passer par le supermer conséquence tout est bloqué Douala ville poubelle allez voir la rue de la Casse aujourd'hui on a divisé la route en deux les détritus comment comprendre le fait que la communauté de Douala qui fait des recettes d'environ 30 ans 5 milliards de francs CFA par an ne redistribue que des miettes aux communes d'arrondissement pourquoi que se passe-t-il à la communauté urbaine de Douala avec des grèves qu'on ne cesse d'étouffer même ces du personnel qui aujourd'hui sont rentrés dans une colère totale n'ont véritablement pas encore trouvé de solution comment comprendre le fait que la voirie municipale la voirie urbaine même le recouvrement des taxes la réhabilitation des feux tricolores le problème de redistribution des boutiques ou encore le phénomène des embouteillages restent préoccupants dans la ville de Douala on appelle le carrefour feu rose mais c'est de pourquoi il y a encore un feu il y a un feu à l'école publique vraiment savez-vous que les usagers du tronçon de Koti Petawit Myala Yasa Harry Petrolex n'ont pas fini des Indes Leur baba c'est grave Leur bon oh là là asphyse sur le poids des bouchons quotidiens on ne fait rien pour remédier à la situation je me rappelle on avait fait venir l'eau de Mami Ouata là-bas en Doukoti on circulait un peu on a pris un peu le temps des gendarmes on a jeté là-bas on circulait un peu Doukoti vraiment Agip vraiment Mbopi vraiment Nudeido vraiment Marché Central vraiment pourtant il y a des directions à la communauté urbaine qui peuvent mettre de l'ordre je continue comment comprendre que malgré les dispositions prises par Isaac Amriens de Chambre que ce soit au centre de la ville ou des quartiers populaires les populations balancent les ordures dans la nature sans se soucier de la nécessité de vivre dans un environnement propre et simple pourtant il y a une direction de lutte contre les désordres on peut gérer cela avec des sanctions et des punitions comment comprendre le fait que la ville de Douala tout entière soit plongée à ce jour dans une insalubrité chronique faites le tour des onze quartiers à Douala premier onze quartiers à Douala premier dix-sept quartiers à Douala troisième sept quartiers à Douala quatrième dix quartiers à Douala cinquième ce qui fait un total de 45 quartiers et de 250 rues j'ai calculé vous comprendrez de quoi je parle saleté agression insécurité même la prise en charge c'est véritablement obsolète ya monsieur le délégué ya vous faites quoi vous circulez comment pour rentrer chez vous vous rentrez comment chez vous monsieur le délégué regardez la ville demandez c'est qu'ils ont fait des 165 garages instantanés d'autos et de motos 310 véhicules abandonnés d'Andoala mais garez mal votre véhicule on met le chabot pourtant il y a des véhicules qui sont là garés depuis des années 200 poteaux et candelabres abîmés c'est là 168 rues en dégradation parcelles au total 36 bloques publicitaires au sol 18 bloques de chantier vraiment achevés 185 systèmes d'assainissement dysfonctionnel à Douala 58 panneaux abandonnés les banderoles alors n'en parlons plus c'est l'affaire de fin d'année vous montez seulement sur le boulevard le boulevard le clair je pense bien vous allez voir Missingon c'était le premier c'était le premier détail nous sommes les cantaires moi je dis c'est toujours là arrivez à l'école publique vous allez le trouver encore des banderoles vous faites quoi ah je vais pas poser continue Jean-Lamel merci beaucoup pour cette colère qui nous permet de toucher du doigt les réalités moroses d'une ville cette Douala surtout que nous étions en 67 avec la commune urbaine de 74 commune urbaine de Douala et en 87 on nous a annoncé la création de cette communauté urbaine de Douala comme étant la clé de voûte et l'amélioration d'une gestion plus saine de nos villes et Douala entraînant justement ce sillage là bon bon Bengan qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que les lignes ne puissent pas bouger depuis tout ce temps depuis toutes ces réformes institutionnelles mises en place non mais parce qu'il y a un super maire le délégué de la communauté urbaine d'Edouala est un super maire il pense qu'il est obligé il n'est pas obligé d'appliquer les lois les tests de la république c'est tout et rien ne lui fait vous allez faire comment quand quelqu'un vous dit que les lois de la république les tests réglementaires je m'en fous alors on reste là donc ce n'est plus un problème de droit c'est un problème politique et il est là et il a donc un encadrement dans la technostructure nationale qui l'encadre et qui le maintient là c'est tout et qui est resté dans le désordre urbain dans la police municipale et inexistant et tout et tout donc il est là je suis au-dessus de la loi qui peut me toucher est-ce que vous dites qu'il y a eu une différence entre par exemple l'époque d'Edouard et Cotto et son époque d'Ordre Fristone vous dites quand même qu'il y a eu de par leur stature de par leur leur implication personnelle dans la conduite des différents dossiers absolument je pense même que depuis je peux aller commencer par comment l'appeler celui qui est aujourd'hui Toboyoum voilà Toboyoum eux ils n'avaient pas suffisamment de moyens c'est-à-dire qu'à l'époque le Cameroun est vraiment tous les projecteurs sur le plan économique sont rouges nous sommes sous l'ajustement structurel de manière beaucoup plus vivace encore et lui il a la chance que on arrive il prend les règnes lorsqu'on est comment vous appelez ça on a déjà planché le tas de points d'achèvement voilà on est déjà au niveau de points d'achèvement il a dit PPT donc les ressources financières notamment arrivent c'est la même chose avec celui de Yaoundé son confrère de Yaoundé qui lui il se déploie c'est-à-dire il faut dire une chose c'est que les communautés urbaines ont les mêmes institutions que le gouvernement pour l'appel de fonds notamment et l'accompagnement des projets mais celui-ci commençons d'abord par le licencement et les délégués du personnel la loi recommande que pour licencier un délégué du personnel il faut requérir l'avis du ministère du travail et on lui a dit non vous ne pouvez pas il a dit je m'en fous de vous monsieur le ministre je les licencie et il les a licenciés donc c'est pour ça que quand vous avez donc votre j'allais dire celui qui est le garant du travail au Cameroun vous lui dites que je m'en fous de vous et de vos textes bon ça veut dire qu'il y a plus grand que le ministre qui protège c'est celui-là et vous ne faites rien vous allez faire comment Noël arrive est-ce que le financement et le dispositif mis en place pour les guirlandes en décembre 2016 étaient gardés ou bien chaque année c'est un nouveau marché c'est la question on s'interroge puisque l'avis de certains de ces collaborateurs nous disent que en fait on avait enlevé certaines plaques on les replace mais on fait comme si c'était un nouveau marché tout à fait voilà la situation donc en fait dans chaque programmation c'est un nouveau marché et on ne va rien lui faire et aux mêmes entreprises aux mêmes structures je pense que c'est si fort qu'il y avait donné la dernière fois entre Douala et Aoundé donc quand vous dites et ça on a bien l'impression dans vos déclarations dans le sentiment qu'il y a de l'argent et d'ailleurs quand on regarde l'assiette des recettes de la communauté urbaine de Douala on parle des sentiments additionnels communaux les chiffres sont à faire pâlir on a également les recettes fiscales les produits d'exploitation des domaines et des ressources alors on sent bien qu'il y a des poches d'argent de revenus il y a vraiment de l'argent Florazé où va l'argent pour qu'on se retrouve au final ce matin à faire l'inventaire de tous ces problèmes de tous ces projets qui sont soit mal fissillés mal menés mais qui ne sont pas au final bien amenés c'est la question qu'on se pose c'est la question que tous les Camerounais tous les habitants même de la ville de Douala et toutes les opérations relatives à l'assainissement au programme de la communauté urbaine qui ont été entrepris où sont-ils ? c'est-à-dire les opérations finalement de façon pratique ne sont pas palpables alors en 2005 justement on avait voté un budget très alléchant 57 milliards de francs CFA on a investissement pour la ville de Douala avec 256 projets il y a tout un aménagement sur le plan structural de la ville de Douala sur des papiers de façon théorie qui est installé on a même dit au sein de la communauté urbaine qu'il y avait une réforme décentralisation pour permettre justement à chaque responsable notamment avec un budget bien approprié d'aller sur le terrain et justement de montrer ou alors de faciliter l'objectif qui était mis en place justement pour l'embellissement de la ville de Douala aujourd'hui de façon très pratique comme Chalamet l'a dénombré dans sa chronique Douala vit dans la poubelle Douala vit dans la poubelle allez visiter la ville de Douala elle n'est plus attrayante comme il y a 15 ans excusez-moi peut-être on va peut-être dénombrer ou alors notifier le nombre d'habitants le système démographique on est de plus en plus nombreux dans la ville l'incivisme etc mais alors oui il y a ce problème aussi mais que fait justement les pouvoirs je vais dire la communauté humaine pour réguler alors nos agents sur le plan pratique et vital même sont comme des charognards dans la rue pour agresser etc donc on voit plus les agressions de ces personnes que le travail qui doit être établi nous souffrons justement que sur le plan des routes le plan d'aménagement des marchés et autres les Camerounais souffrent à ce niveau oui vous pouvez implémenter une discipline des principes très strictes mais aussi il faut que le travail suit il faut bien qu'on vive justement cet assainissement de façon très pratique très bien alors tendance on a le sentiment quand même qu'il y a des projets qui sont mis en place des projets quand même qui sont qui sont vantés de manière très publicitaire à grand renfort de publicité est-ce que on peut se dire ce matin sur ce plateau de Equinors Télévisions dans le Zénith que Fristone Tonnet qui est le délégué du gouvernement auprès de la communauté humaine de Douala a failli a failli comment ? a échoué parce que tu as parlé en gros français je n'ai rien compris vraiment moi-même oui il a failli souvent elle supporte mais le tout si quand c'est trop c'est laid après on va dire qu'il n'a pas de trop donc c'est qu'il n'a laissé les orduis là-bas la gare de Neben depuis 2016 qui parle de ça descend à la gare de Neben bonbo j'ai dit qu'il y a un bac orduis là-bas il y a même un trou où c'est souvent la tombe dans un trou pendant que c'est à la casse non on commande à la gare de Neben chacun vient verser les orduis là-bas je me demande si c'est la communauté urbaine qui doit s'occuper ou c'est Isaacam parce que pour finir même je m'embrouille c'est la communauté urbaine qui a Isaacam donc c'est la communauté urbaine qui est le grand fleur d'Isaacam donc il donne les ordres quoi papa communauté urbaine il faut donner les ordres pour qu'on nous nettoie la ville des doigts il y a des gars même qui ont commencé à faire challenge poubelle les gars se filmer pour mettre sur les réseaux sociaux ça n'a rien fait à personne pardon on a eu assez de problèmes dans notre pays comme ça même rien que la propriété c'est pour ça que tu vas voir les gens tous les jours malades tu arrives à l'hôpital on te dit tuberculose chronique s'il faut lire de crânial c'est le docteur qui sait de quoi je parle mais ceci mais c'est là papa pardon oui on ne parvient pas manger ça passe le son mais les ordures on bâche c'est le terminator au grand moulin sur le terminator partout on vide les ordures c'est l'image du Cameroun quand c'est comme ça les étrangers se mordent de nous les petits pays qui sont en Afrique nous dépassent à nos jours c'est là au 21ème siècle c'est ça non bon au 21ème siècle on ne devrait plus vivre ça ça c'est un pays qui doit quand tu arrives au Cameroun comme ça tu te filmes même si tu es au Cameroun et que tu m'aimes sur les réseaux sociaux qu'on soit fier très bien alors Chalamel lorsqu'on évoque ce sujet du mandat et lorsqu'on questionne l'inventaire de l'action de l'actuel délégué de Douala on nous avance qu'il y a des grands projets qui ont été menés même s'il y a quand même un peu de mauvaise foi là-dedans on nous parle des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala on parle également du second pont sur le bourou qui rentre dans le cadre d'un bilan qu'on va dire et nous on parle aussi de l'aménagement de la cité du cinquantenaire mais aussi des grands marchés qu'on a essayé de mettre en place est-ce que vous vous dites que c'est une fuite en avant pour ces gens-là qui refusent qui font du déni et qui refusent de voir que tout va mal si vous voulez vivre en paix au Cameroun n'écoutez pas les discours n'écoutez pas les discours de nos Cameroun vraiment vous aurez mal à la tête avant tout ce que tu disais là il faut que si on parlait de Taxi Verify avant Taxi Verify on a parlé de du concept avec des applications qu'il fallait télécharger à l'immédiat vous rendez-vous dans l'application vous avez le numéro au téléphone vous appelez aussitôt il y avait un taxi un cas pour vous pour venir vous chercher un véhicule on a lancé le concept Taxi Verify avec une inauguration en grande pompe avec le gouvernement littoral à la canne féminine on a regroupé le taxi on arrive à la communauté par moment vous avez quand même le taxi pour avoir 10 ans on va dans la communauté si vous avez le comète de santé on vient à l'union mais ça va le taxi Verify Verify appelé on vient vous chercher vous connaissez comment on agresse les taxis aujourd'hui c'est à peine à Yaoundé qu'on a tué cela avec je pense que le GEPIC ou le GSO on a mis la main sur un groupe de personnes vous pouvez imaginer ça c'est un vrai délégué qui devait travailler sur ça permettre la sécurisation même l'éclairage avant l'éclairage je me suis amusé à passer du côté de son quartier j'ai vu des beaux bus il y a des beaux petits bus des beaux petits costeurs neufs ça ne s'insécure pas pourquoi c'est pour les militants c'est pour qui je me suis posé des questions nous n'est pas le même délégué nous avait promis une machine à faire le goudron qui devait colmater rapidement les trous on avait présenté cela c'est où monsieur le délégué c'est où mais si on sait qu'il est 10h c'est où c'est où on appellait cette émotion là-dessus activité inégale dans cette ville affichage de publicité à regarder comment vous gardez même votre voiture comment les marchés sont donnés d'ailleurs les boutiques même voilà donc pas ce qui bloque les boutiques ça se passe comment dans ce marché le marché central est au bord de l'implosion parce que des individuels récupérés ils ont donné la vente on a sujeté si on a récupéré c'est le même comme aujourd'hui voilà pour la fois à moi qu'on me donne à Sylvie Blocher la blanche Sylvie Blocher on veut donner à une blanche Sylvie Blocher avait une pancarte je sais que je n'ai pas le droit mais je m'excuse elle t'a dit quoi là-bas il manque un notable ici à droite à qui on peut donner regardez le rond-point le grossier rond-point vous voyez comment les policiers souffrent le matin les policiers souffrent le matin à feu rouge et baisse avant le grossier rond-point pour pouvoir diriger la circulation feu rouge et baisse c'est grave le ministre de la santé lui-même est complice il est complice et là je l'ex on dit que les médicaments de la rue les médicaments de la rue le gazon c'est la bonne pharmacie le gazon c'est quoi au gazon au marché central c'est quoi ce sont les médicaments de la rue c'est le médicament on sait que c'est ils sont installés où la pharmacie le médicament de la rue les gars qui sont au gazon au marché central on ne le voit pas mais on ne le voit pas mais on ne le voit pas éviter de porter le discours j'en amène le nom que tu as prononcé là où c'est Sylvie Blanchard Blanchet André Blaise et Samad qui va mourir que pour ça comment on peut prendre une blanche on vient mettre le monument il a raison tendance vous ne pouvez pas avoir un autre qui l'avait mis un monument la décentralisation voudrait qu'il y ait un autochtone comme président de région vous avez un djounjou au rond-point c'est le nom qu'on lui a donné un djounjou au rond-point vous ne pouvez pas faire un monument de Mangabel vous allez prendre une française pour venir encore mettre elle vaut quoi elle vaut quoi dans une ville où Mnobé existait où tous ces gens dont on parle entre nous quand même bon en réalité le problème qui est posé ce matin et lorsqu'on parle sur ce plateau je parle sur votre contrôle pour raser chalamet c'est qu'effectivement je n'arrive pas à comprendre pourquoi un monsieur qui a autant de pouvoir indélu et autant de pouvoir soit nommé donc si l'avait été fait comme partout dans les grandes villes comme le maire de New York le maire de Paris le maire de Londres et qu'on ait un maire un super maire de Douala qui soit élu donc je pense que ces gens là réfléchiraient avant de pouvoir agir au quotidien et ça m'a même mis le monument de John Koufongé si on a cassé il m'a dit que c'est le même monument qu'on va mettre parce que depuis l'autre jour il est à la chasse on a même mis les clous là-bas ici au carrefour et qu'il a enlevé tous les clous il dit que papa Antoine vient répondre c'est ce qu'il m'a dit hier voilà c'est une perversion c'est une provocation si ce que ça la maire développe là arrive à se réaliser c'est que le délégué de gouvernement est à le rubicon ça veut dire qu'il provoque il provoque ces populations d'accord oui Charles Amel le rond-point du marché central le rond-point du marché central c'est un rond-point ça non on l'appelle la place de l'indépendance le rond-point du marché central oui la place de l'indépendance tout ce qui vend les médicaments le ministre de la santé qui dit que les médicaments de la rue tuent il ne voit pas les docteurs là on ne voit pas le rond-point du marché central c'est ce qu'on appelle c'est la fin du boulevard des nations unies on va sortir du sujet donc c'est la place de l'indépendance d'abord Chalamet c'est quoi la solution pour sauver Douala ville poubelle ville des autres ville incivisme il faut dissoudre le procès on n'a pas besoin d'un délégué du gouvernement on n'en a plus besoin on n'en a plus besoin ça nous sert à rien contre responsabiliser chaque maire et là les populations au rôle de chicote pour marcher derrière les maires et même ces gens qu'on ne parvient même pas à rencontrer quand vous demandez à aller rencontrer ils n'ont jamais le temps ils sont là pour servir la population et ils sont également là pour être aux inaugurations des grands des grands produits qui nous viennent de l'Europe en tout cas je rappelle je rappelle qu'en France je rappelle qu'en France il y a des maires d'arrondissement comme à Douala il y a le maire de Paris premier arrondissement deuxième, troisième, quatrième jusqu'à et puis il y a un maire il y a madame le maire de Paris Anne Hidalgo qui justement est elle aussi élue et pas nommée comme c'est le cas à Douala et à Onde et ailleurs d'autres villes du Cameroun on va sur ce madame messieurs prendre une pause pour la première partie de votre émission de ce matin je vous dis qu'on revient dans un épisode retour donc sur ce plateau du 10-12 le Zénith alors que de nombreuses personnes évoquent avec une certaine pointe d'hypocrisie le départ et la mort de Johnny Hallyday nous on va faire un contre-pied et évoquer ce matin le départ d'une icône de la musique camerounaise Essama Elize qui est donc partie hier et qui a retrouvé voilà la terre de nos ancêtres et surtout pensez à toute sa discographie 5 albums et voilà comme vous le savez et surtout les années 90 et le groupe les zombies de la capitale pour ceux qui ont connu cette époque fastieuse de la musique camerounaise c'était un prégal pairement 10-12 Zénith pour ne rater aucune miette on va prendre quelques messages quelques de vos messages madame et monsieur oui Eric Fopoussi le Cameroun est pauvre d'esprit y a-t-il un seul africain une seule ville africaine qui porte les rues du nom de l'occident nous réunions tous les jours notre histoire et notre culture pour faire honneur pour faire l'apologie des choses qui nous sont étrangères c'est Junior Meké qui réagit ce matin bonjour à vous les filles mais la crainte de Dieu n'existe plus dans nos familles et la parole de Dieu ne se justifie du fait que les enfants sont abandonnés et seront de plus en plus nombreux que les fils de l'époux nous devons réinstaller la crainte de Dieu dans les familles par rapport à l'histoire du jour bonjour à vous cette petite et peut-être il ne faut pas condamner cette fille elle devrait être ramenée elle a fait des erreurs oui il faut faire tout et assumer ses fautes bonjour à vous le regard de alors nous devons continuer d'éveiller les consciences surtout vis-à-vis des autorités de la ville de Douala ces agissements qui sont des hommes qui sont à condamner dans notre pays autre réaction à vous par rapport au sujet du jour je pense que la famille devrait encadrer la fille au lieu de la frustrer qu'elle a été déjà abandonnée par le père de son enfant elle n'a pour refuge pas de soutien et même aucun réconfort moral sa famille est donc son seul refuge en ce moment l'erreur est humaine c'est Didier a six vies qui réagit autre SMS bonjour à vous la petite se sent abandonnée la famille doit l'encadrer autre réaction pour ce matin les filles sont de plus en plus jeunes et se lancent dans la mauvaise vie alors que les grandes alors que les grandes filles se résument aujourd'hui regardez plutôt cette cette mouvance dans les groupes WhatsApp c'est pas juste comment elle peut laisser l'enfant alors Félina malgré la pauvreté elle peut tout de même nourrir son enfant ce bébé peut-être son dernier je pense que la police doit arrêter le père en question et les parents doivent encadrer la fille ainsi que le petit enfant alors un dernier message un dernier message dans cette vague que nous prenons les parents les parents ne sont pas des victimes sachant qu'en période de puberté l'enfant est troublé car la jeune fille ressent des pulsions sexuelles ok merci infiniment Florazé pour ces messages que vous avez déclamés avec la laestérité habituelle on va sur ce coup-là introduire la revue des réseaux sociaux de ce matin pourquoi ne pas le faire tout de suite oui merci avec cette information qui fait le tour de la toile les chalamelles de vue de son propos en parlait on rappelle que dès l'année prochaine les magistrats ministres pouvant donc assurer eux-mêmes la maîtrise d'ouvrage pour ce qui est de l'entretien des routes dans leur commune alors le montant retenu pour les dites opérations pour cette année 2018 qui va débuter est de 1,82 milliards de francs CFA cette enveloppe à printemps sera reparti à toutes les communes traversées par toutes les communes traversées par ces routes notamment les routes communales les routes nationales et régionales on rappelle que les magistrats municipaux étant ordinateurs du fonds routier ont pour responsabilité de suivre l'exécution des travaux ainsi que l'ordonnance des paiements assurés par le fonds routier le ministère des travaux publics également indexé a établi des spécifications techniques pour le bien-être de la population à savoir le désherbage le débroussaillement des abords de la route on parle également de l'abattage éventuel d'arbres et d'arbustes la restauration des panneaux de civilisation et de sécurisation pour les routes en tout cas voilà donc des techniques des pratiques qui sont donc énumérées entre autres justement dans cette dans cette réunion qui retire justement un bilan je veux dire un montant de 1,82 milliard de francs pour l'entretien des routes pour cette année 2018 bon bon je me tourne vers vous et vous avez sans doute compris pourquoi je me tourne vers vous parce qu'il est question là de questionner ici le pourquoi ça coince de la décentralisation au Cameroun et surtout c'est un signal quand même qui est envoyé pour tous ceux comme vous qui êtes apôtres de la mise en place effective du processus de décentralisation dans notre pays oui mais le pouvoir central nous a démontré qu'il ne veut pas mettre la décentralisation on a mis comme ça la mère le disait tout à l'heure il ne faut pas il ne faut plus croire au discours c'est vraiment c'est un leurre 1 milliard 200 millions pour les routes communales c'est à dire les routes qui ne sont pas bitumées la décentralisation recommande que chaque mairie doit avoir ces engins mais dans le transfert des compétences et des ressources ça se fait comment ? ça se fait que l'état central ou le gouvernement transfère les matériels des travaux publics au niveau de chaque délégation départementale nous avons 58 départements dans le Cameroun aujourd'hui comme ils me disent moi je n'ai pas encore vu jusqu'à ce jour du mercredi 8 février aujourd'hui un seul département qui a de matériel c'est à dire vous venez chercher une nivelleuse on vous dit aller à la délégation départementale des travaux publics vous allez même louer une nivelleuse dans ce cadre le premier ministre a dit dernièrement dans son allocution qui a été perturbée avec raison par les députés SDF dernièrement il a dit que dès 2019 il a instruit de manière express et sur haute instruction du chef de l'état également que le ministère des transports publics transfère dès 2019 ses compétences et ses ressources mais sauf que ce qu'il a oublié de dire ou alors il a refusé de dire c'est que de 2010 à 2015 seulement on a seulement transféré 3% du budget total de cette commune c'est à dire que pendant 6 ans 2010 comprise 588 milliards seulement ont été transférés sur un budget global de 20 000 milliards de francs parce que prenez bien les pouces un budget global de 20 000 milliards on a transféré 588 milliards donc moins de 3% pour 6 ans vous allez donc me dire aujourd'hui où on vous dit qu'on doit envoyer l'argent au ministère des sports pour préparer la coupe des nations 2019 où on doit chercher Boko Haram et on ouvre encore un autre front de guerre là-bas parce que il faut le rappeler également le FMI là-bas mondial nous dit que Boko Haram a absorbé beaucoup d'argent et c'est ça qui a amené le pays à un autre plan d'ajustement structurel donc nous n'avons pas d'argent nous n'avons pas d'argent et là où le premier ministre vient vous dire que non vraiment dans les 360 communes on a recensé des communes prioritaires où on va donner cet argent j'attends de voir pourquoi elles sont 201 communes pour le coup voilà 201 communes donc on va dire que c'est les communes qu'on a recensé mais j'attends de voir pourquoi et donc je m'interroge quels sont les critères qui ont été mis en avant pour choisir ces 201 communes tendance on parle ce matin de la décentralisation c'est un vœu qui est toujours lancé c'est un vœu je veux dire pieux mais ça n'arrive jamais au final non on va donner tu sais qu'on va donner mais sauf que ceux à qui on donne est-ce qu'ils vont vraiment utiliser cet argent pour soigner l'image du pays point d'interrogation oui le budget le montant le montant là je n'aime jamais tu sais combien de milliards Flora 1,82 je sens que c'est quand on parle de milliards 1,82 milliards maman je ne sais pas rien que le montant me donne la chair des poules donc l'agence le diable on parle en rire comme ça on ne doit même pas rire ce n'est pas bon il s'agit de non tendance cet argent ne peut pas repofiler les roues de plus de 10 km ça ne peut pas le carburant dans les comment on divise ça comment on repartit si on donne dans les 201 communes vous avez dit oui comment on repartit ça non même si on commande même si on vous donne divisé 10 millions par commune non ils commandent d'abord par là si l'agence ne suffit pas on peut encore dire que non mais quand on vous donne le travail ce n'est pas pour aller boire le champagne en boîte parce qu'on vous connait si je vois que quelqu'un du gouvernement entre boire le champagne en boîte je le filme sur WhatsApp ou si je l'identifie à tout le monde si dans cette répartition il y a alors un délégué de gouvernement qui agit comme celui qui est à Douala qui est protégé en haut même s'il boit le champagne avec on ne fait rien nous on va toujours parler de ça ils ferment les vidéos sur vous sur Facebook parce que sur les réseaux sociaux maintenant ça se dit et quand on parle on voit donc pardon chercher l'agent est dur le nombre de murs c'est tout la langue que vous cherchez c'est facile à dépenser mais chercher souvent ils parlent jusqu'à mes nerfs c'est tant de monde mon agent c'est la sueur de ma bouche 1,84 milliards de francs c'est beaucoup d'agents non je suis désolé je ne suis pas d'accord c'est insignifiant pour faire la route des photos ni seulement à partir de Bafan ça prend plus de 100 millions voilà donc ça ne va rien faire et quand on voit à combien il factue le kilomètre de bitume au Cameroun on peut également s'inquiéter ce matin Chalamel bonjour Eric Foposé bonjour bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs je vous ai dit que nous voilà encore on se retrouve dans une grosse incongruité 315 communes rurales 1,82 milliards divisé ça fait 3,484 et poussière et poussière et poussière donc 3,5 millions on fait quoi avec ça ? même le carburant pour 2 km on fait quoi avec ça ? ça gratte quoi ? ça peut acheter les matières ? pour transporter les gars qui vont aller défricher ? ça va acheter le plan des gars qui vont aller défricher les deux côtés ? Paris non mais réfléchissons réfléchissons très simplement nous avons 45 communes urbaines communautés urbaines dites-moi un peu que communes urbaines on se retrouve ici là seulement les sentiments additionnels communaux ne survient pas à être répartis comme on peut c'est les 1,82 milliards qui vont être répartis prenons droit à la troisième la plus grande commune l'accès des appements seul prend combien ? entrée bille seul prend combien ? entrée lycée prend combien ? hein ? harry seul prend combien ? pétrolec seul prend combien ? vous voulez tuer comme non ? vous voulez tuer le maire ? vous voulez que la population le tue qu'on a donné l'argent ? ça ne représente absolument rien est-ce que vous savez permettez-moi vous m'avez donné la parole ? non mais est-ce que vous savez qu'il y a des mairies qui n'ont pas d'argent ? on passe plus le temps à louer même les matières on loue les matières vous avez des maires qui louent les matières pour envoyer les gars travailler ok d'accord non mais ils se sont un peu clairs d'accord absence de ressources humaines quelles sont ces ressources humaines qui vont aller travailler de ce côté ? arrêtons de nous leurrer écoute vraiment gardez ces 1,8 milliards c'est important demandez juste à nos super-mères de partager les centimes communes additionnelles c'est plus très important de partager ça parce qu'il est quand même incongru et ça vous le dites parce que je rappelle que le budget de l'Etat toutes les collectivités culturelles décentralisées ont à peine 3% du budget de l'Etat c'est qui est réellement un problème lorsqu'on parle de transfert de ressources et de compétences je me demande bien comment tout cela s'articule et tout cela se met en boîte et au final tout ce qui réclame 5 milliards par exemple environ 5 milliards qui sont perçus par la communauté urbaine on ne le distribue que 3 milliards de francs c'est pas c'est les 23 milliards je vous l'ai dit tout à l'heure et justement la partie de la distribution on a 3 milliards les autres 23 partout voilà c'est incongru que ce il y en a des personnes qui sont élus élus du peuple et d'autres coptés c'est eux qui ont les plus gros budgets et ceux qui doivent répondre devant le peuple n'ont pas assez de moyens pour implémenter leurs différents projets c'est bien ce qu'on dit au Cameroun tout est centralisé et c'est ce qui cause aujourd'hui tout ce qu'on a comme crise anglophone et des réclamations partout au Cameroun qui estiment que l'Etat est un peu trop éloigné des problèmes des populations on va prendre notre sujet ce matin Flora Zé oui un sujet qui choque qui alimente les commentaires sur la toile tendance chérie Foucouci un bon borg chalamèche à téléspectateurs les images sont atroces une histoire d'amour qui se termine très très mal voilà donc un couple qui est en pleine rupture la jeune fille qui elle justement décide de mettre un thème à cette histoire d'amour justement elle est en couple avec un malien dont on n'a pas la véritable identité qui est en fuite après avoir commis son forfait alors vous allez voir les images la dame a dit qu'elle ne voulait plus de cet homme et puis ce dernier justement la danger incendie ou alors recouvert d'acide les images sont horribles donc nous ne tenons pas justement à heurter la sensibilité des téléspectateurs nous sommes au marche au carrefour collo l'on a lieu d'une photo golden pour ceux qui connaissent la ville de Douala ce dernier qui après avoir commis son forfait est en fuite une enquête a été ouverte et la pauvre victime est internée à l'hôpital général de Douala alors Charles Amel je m'adresse à vous qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement cette réaction cette violence pas du tout soutenue lorsque vous êtes abandonné par vous même lorsque l'autre qui arrive vous avez peur de dire que c'est un malien c'est un malien c'est un malien lorsqu'on donne la possibilité aux autres de savoir que au Cameroun ils peuvent faire ce qu'ils veulent vous vous attendez à quoi vous vous attendez à quoi faites l'erreur de piétiner au Nigeria au Kaya Basi faites l'erreur vous allez voir c'est un commissaire camerounais qui va baisser votre patron et vous croyez je veux dire un commissaire camerounais à vous regarder dans les yeux oui pourquoi on arrive à là les camerounais n'aiment pas leurs frères ah oui il a porté l'acide on a vu comme il portait l'acide à toute autre photo verser sur la fille verser la sille d'être sur la fille on a vu le corps de la fille posez-vous la question et on a vu partir parce que la communauté est sortie quand même quand même Mbombok on va rebondir là-dessus et se dire que cela relève aussi de comportements humains repréhensibles oui absolument donc en plus de ce que Charles Hamel a dit ça revient à la première histoire pourquoi on dit aux filles votre union votre mariage vous appartient parce que c'est vous qui êtes engagé mais c'est tout le monde qui vous accompagne dans vos relations mais les jeunes filles estiment donc dès lors vous lui dites non mais attention est-ce que tu as regardé tel aspect non non mais vraiment l'amour est ça aboutit donc à des situations compliquées on va lui dire non essayez de comprendre essayez c'est malien d'abord vous aujourd'hui vous vous dites moderne vous acceptez un mariage polygamique parce que eux musulmans sachez que c'est la polygamie qui t'attend demain non non vraiment moi j'ai choisi je ne veux pas voilà c'est là en fait le problème qui est arrivé c'est celui-là il semble que le marien s'est marié et la fille a appris que le marien s'est mis en couple avec une de ses compatriotes et l'a caché quand la fille veut donc rompre le mariage il agit comme ça c'est un j'allais dire un comportement répréhensible il faut le dire on a vu également c'est un fille ici j'en ai vécu deux situations à Yaoundé à l'université à l'époque où une fille s'est liée avec un couturier un tailleur comme on dit du quartier qui lui perd ses études à la fin de sa maîtrise elle est recrutée elle passe la récolte normal elle dit je ne peux plus parce que tu vois il n'y aura pas il n'y aura des problèmes bon le gars a mis les ciseaux dans le ventre de la fille là-dessus donc il y a des situations comme ça compliquées dont on dit aux jeunes aujourd'hui surtout aux jeunes filles de se méfier de bien prendre le courage de dire dites vos relations avec des gens essayez d'associer tout le monde dans des relations c'est pour prémunir parce que elles ont l'habitude elles oublient que leurs parents aussi ou alors les aînés ont passé également les périodes de puberté et tout d'accord moi je pense qu'on parle de fin du milieu au Cameroun qu'on arrivera que la communauté malienne qui continue à cacher leurs compatriotes que la police camerounaise va les amener à bon bord j'estime que dans un pays comme le Cameroun il y a un ministre des affaires sociales il y a un ministre de la promotion de la femme et de la famille il y a des délégations régionales que font ces délégués qui sont nommés d'accord assurer le caviar passer le temps de travailler dans la ville alors je voudrais faire une précision sur ce plateau et dire effectivement que ce n'est pas une histoire qu'on a contre les maliens le Cameroun entretient de bons rapports avec nos frères maliens c'est une précision à faire ce matin Tadance le sujet la chair de poule celui que je connaissais je la connaissais et le malien là parlons peu mais vrai on doit coller ces photos partout tu dois les répondre de tes actes c'est ce qu'on parle en généralisme tu vas les répondre de tes actes donc en amour donc quand l'amour finit ça fait que comme ça Flora pardon mes enfants comme vous me regardez là le jour que ça fait entraînez-vous si vous menace un peu si vous voulez rompre la relation c'est le français que je vais employer ici vous m'en parlez qu'au commissariat on signe oui parce que parfois tu finis avec un gars tu n'es pas en sécurité oui c'est vrai Flora si un gars commence à te menacer dans le foyer ou en couple que peut-être ton cœur ne bat plus pour lui maman si tu vois qu'il te brutalise trop chez le commissariat le plus proche ou encore la brigade la plus proche vous partez là-bas s'il n'est pas tué que papa est-ce que je peux être en sécurité parce que moi on ne revient plus j'ai pris seulement pour que ma copine soit bien mais tel que son corps est brûlé là je sais que on remet tout maintenant à Dieu mais tes photos vont être affichées partout voilà et tes frères malions vont te dénoncer alors Flora Zé tout récemment nous étions sur ce plateau à évoquer la journée mondiale de lutte contre l'innovation des violences faites aux femmes c'est un combat qui reste difficile au Cameroun parce que tous les jours on se rend compte de ce que ça prospère ces violences faites aux femmes et je veux dire l'oeil de l'autre encourage ces violences Charles Hamel a justement notifié un fait très important c'est que les gens regardaient et c'est ce qu'on vit au quotidien vous voyez un homme qui est en train de brutaliser tout le monde regarde c'est un joli spectacle on prend un téléphone on fait des sévilles et on balance personne n'est inquiété ça fait très mal si la population c'était un sujet et était tombé sur ce dernier je crois qu'on aurait limité les dégâts on ne peut pas montrer cette image parce que c'est choquant imaginez-vous que votre soeur votre mère votre fille reçoit de l'acide sur le corps ok on va sur ce prendre le sujet on ne peut pas vraiment souffler que j'ai dit un dernier mot il faudrait que le collectif d'avocats accordés avec faute le collectif d'avocats se constitue pour cette affaire je crois qu'il est temps qu'on arrête un peu de s'amuser dans ce pays je crois qu'il est temps un peu qu'on essaye de regarder les choses en face on a les victimes on a eu des accidents et si on a laissé les victimes passer on a vu les avocats se constituer pour aller pourrir par rapport à la fréquence on les a vu alors qu'il y a des accidents des agences ici on n'a même pas vu un seul avocat se constituer je crois qu'il est temps maître Momo par exemple non non mais avant les avocats c'est le procureur c'est la responsabilité du procureur général de la cour d'appel de se saisir il doit se saisir il doit s'occuper de ce dossier le cas de la petite quand on disait que le journaliste a fait quoi les avocats se sont levés qu'un journaliste a fait quoi ils ont fait quelque chose que le journaliste avait fait quelque chose avec la pétition je ne voulais pas qu'on évoque ce sujet sur ce sujet on peut évoquer parce qu'il y a un journaliste qui avait tel le nom qu'on connait même déjà les avocats sont sortis en disant que la fille quittait ou c'est de quelle ville pour Yaoundé pour que les deux se retrouvent les avocats sont sortis voilà un cas où il y aura même mort d'homme d'abord je ne souhaite pas lui parce que tu vois le code merci c'est compris Tendance merci infiniment alors la suite Flora Zé vous parliez notamment tout à l'heure des Sama Elize qui est également une icône de la musique au Cameroun qui a rendu l'âme mais l'information qui fait également le bœuf sur la toit c'est notamment le décès du plus grand rocker français Johnny Hallyday qui est donc décédé dans la nuit de mardi à ce jour ses parents communiquent en tout cas des sites dédiés par sa femme Laetitia Hallyday justement qui a informé les médias du décès de son époux qui a attendu concert depuis 2006 on le rappelle Jean-Philippe Smed alias Johnny Hallyday puisqu'il s'agit de lui laisse derrière lui plus de mille chansons et des centaines de milliers de fans peut-être que on va se retrouver dans rock'n'roll attitude quelque chose de Tennessee Marie et bien d'autres il aura quand même laissé des progénitudes son fils le tout premier David Hallyday Jad et Joey adoptés en 2004 et 2008 progéniture voilà oui progéniture d'accord donc Flora Zé désolé que nous soyons un peu sur ce plateau vieux jeu et nous pensons vraiment je vous le dis parce que Johnny Hallyday je veux dire c'est pas un événement bon bon je vous laisse vraiment la parole si vous pouvez parler allez-y évoquer moi je pense c'est pas un événement pour le Cameroun mais allez-y non non moi je l'ai connu je l'ai connu mais je ne l'ai pas dansé parce que je n'ai pas vocation la danse je sais une chose en fait c'est que à travers tout le tapage autour de sa disparition ça devrait montrer aux Camerounais notamment et aux Africains de respecter leurs artistes où se trouve comment a été traité Francis Bébé dans du tout il a été complètement abandonné complètement et Manu Dibango aujourd'hui il a fallu qu'Anne-Marie Zé supplie grande même le chef de l'État pour qu'on vienne à lui donner un appartement qu'on lui construise une maison et même quand on a donné les moyens de lui construire une maison ça a failli être détourné donc voilà au moins là-bas dans des pays où on sait respecter les valeurs on est en train d'accompagner leurs artistes c'est ce qu'on souhaite pour nos pays aujourd'hui mais j'ai dit une chose également comme nos chefs d'État africains ne savent pas il faut bien qu'on les enlève là où ils sont parce que quand ils sont là ils continueront à empêcher l'éclosion des génies dans nos pays d'accord et surtout c'est serment un bon merci pour cet angle de vue tendance oui oui moi moi on va parler des artistes mais ce matin je vais même pas seulement les artistes Françoise Bangweo point d'interrogation voilà Sarah et Tongue on nous avait dit qu'on a construit sa maison mais il n'y avait pas les toilettes c'est vraiment je l'éclosion je l'ai tout récemment même la statue qu'on avait ne ressemblait pas à la femme elle était marraine elle était marraine du marathon tout récemment on m'a même dit que Françoise Bangweo est maintenant française qu'elle s'est passé en disant qu'au Camerounké faisait n'importe quoi on ne la respectait pas donc je ne sais pas si c'est vrai c'est vrai c'est ce que les gens disent au ghetto c'est ce que les gens disent les françaises justement parce qu'on ne la respectait pas et si tu confirmes bon bon je valide parce que tu es un notable bref tu es un espère tu es un patillage waouh à ta la cour c'est pas possible tout le monde appelle à ta la cour les gens qui passent au temps à Chagta c'était le nom de grande personne là où moi m'avais sorti une chanson à ta la cour je voulais citer le nom des gens oui citer jusqu'à j'ai signé le nom des journalistes même des animatrices ok c'est que un reportage non c'est que tendance dit là comment vous pouvez dire que le chef de l'état camerounais dit à Roger Mila lors de la finale d'une coupe du Cameroun Mila était rentrée je vous verrai et qu'on attende 5 ans pour que Jacques Chirac vienne avec Roger Mila dans ses valises pour lui dire monsieur le président vous avez reconnaissé ce monsieur et pour que enfin qu'on nomme Roger Mila ambassadeur itinérant ce n'est pas possible c'est pas normal ces choses là ok et ma chanson je vais aussi mettre le nom de Charles Lamel parce qu'il va faire la chronique sur sa la colère voilà le reportage mais bon mais bon soyons sérieux soyons sérieux sur ce plateau pour dire que effectivement quand on regarde le tapage médiatique qui fait suite à ce départ de Johnny Hallyday on a quand même un peu mal pour nos artistes camerounais voilà et ça m'a élisé qui meurt hier dans un régime total on parlait encore il y a six jours de Bagasoukou personne n'en a fait cas les Atis est parti dans les conditions qu'on connaît donc ce sujet nous amène Flora Zé ce matin à évoquer la reconnaissance de nos icônes à mettre en place au Cameroun une politique de Panthéon pour mettre les artistes où ils doivent être au Panthéon de la mémoire nationale du verre aujourd'hui au Cameroun Chalamel avant que Flora Zé ne réagisse j'aimerais vous entendre sur ce sujet seuls ne doivent être riches dans ce pays que les fonctionnaires oui vous le tenez-le oui seuls ne doivent être riches dans ce pays que les fonctionnaires les fonctionnaires seuls doivent être riches raison pour laquelle le secteur des arts peut faire tout ce qu'il veut la France a perdu un artiste qui s'était exilé à cause des pressions fiscales je ne suis pas Charlie Hebdo je ne suis pas le Batacan je suis Cameroun je suis Marois je suis Garois je suis Cousséry je suis Bamenda je suis Boyard je suis Camerounais je réponds pour répondre à vous mon mot Francis Bebe a été ignoré il a été abandonné il a été ignoré merci il a été ignoré comme beaucoup de Camerouins ne connaissent pas que c'est monsieur Martin qui introduit la guitare électrique dans le Bikouti qui est introduit pour la première fois en 1970 le même temps oui c'est le précurseur du Bikouti il est mort comme un chien galeux excusez-moi pour sa famille mais j'emploie les mots voilà merci Martin qui a ramené des prix ça va me conner comment merci Martin qui a reçu plusieurs fois que le président mais qu'est-ce qu'on a fait de lui il est mort dans une maison en terre battue je parle de Comocart pour qu'on me comprenne voilà nous avons il est parti comment nous avons Jean-Paul Mondeau nous avons à Keleba nous avons Côte-Hommage si les populations n'étaient pas sorties comme être l'homme la marée humaine c'est pas le temps qui a demandé aux populations de sorties les présents disent chacun a voulu rendre hommage à Côte-Hommage Tom Yombs le bureau de Mbanga je vais citer qui Anne-Marie dit il a fallu qu'Ekaneli meure il n'y a pas longtemps des cèdes pour parler aussi un peu le bon français comme l'Italien pour que toute la république aille lui rendre des hommages dans le sud Cameroun alors on se demande y a-t-il des artistes pour les riches Charlotte Bango des artistes pour les pauvres je me pose cette question à notre pays attention l'Elysée l'Elysée a fait un communiqué le soir le soir même c'est pas oui oui l'Elysée a commis un communiqué pour dire ils vont rendre hommage la France va rendre hommage à Côte-Hommage et le mot et le mot est très fort du président français qui dit que chaque Français il dit nous il dit chacun de nous a hâte de Jouni à l'aider en lui c'est très fort l'hommage l'Elysée a senti un communiqué immédiat pour dire qu'ils nous rendent hommage voilà comment on respecte ces artistes au Cameroun voilà on dit que les artistes n'ont pas touché parce que le chef de l'Etat n'a pas lisé parce que le PM n'a pas signé parce que le MINAC lui aussi n'a pas signé et parce que le tribunal n'a pas donné le registre de commerce et parce que notre artiste n'est pas mort voilà la situation dans laquelle on vit au Cameroun et c'est vraiment déplorable inacceptable Flora Zé une dernière réaction sur le sujet ils se sont clochardisées écoutez avec tout le potentiel qu'on a mais la culture elle devrait être la vitrine d'un pays on a toujours pour référence ces grandes puissances comme la France et autres Paris les grandes villes métropolitiques à travers le monde on devrait avoir notamment des monuments on devrait avoir un monument des Boilottines on devrait avoir un monument comme il se doit de Cotobas de pas mal d'artistes justement qui ont un monde donné fait briller les couleurs du pays mais nos artistes sont comment aujourd'hui si vous voyez des artistes comme Cotto Cittoni vous allez pleurer pourtant ce sont des personnes qui ont valorisé la culture africaine mais ils sont où aujourd'hui parce qu'il n'existe pas de politique pour la culture non il n'y a pas seulement le champ où les artistes plasticiens peintres et autres sont lésés je vous ai pris le cas de Louis Épée c'est un Camerounais résident à Bonendalé dont les tableaux au moins 5 tableaux trône dans le bureau de Jacques Chirac que dit Louis Épée mais on ne le connait pas mais ces tableaux sont chez Jacques Chirac je ne suis pas sur la présence de la République ou si on entre au Premier Ministère au Cabinet ou même chez ses ministres on va retrouver une seule toile non c'était le Léonard de Vinci qui sera là-bas voilà alors que lors du festival des arts nègres culture en 66 à Dakar c'est André Malraux qui dit que Jean Becoco j'ai entendu un truc comme ça alors qu'il ne sait même pas prononcer la psycho et des bandes qu'on amène et il meurt comme ça dans le démonument en tout cas vraiment et Bucoco Aladin la psycho comme on aime et comme on adore en tout cas c'est ça le prétexte qu'on a voulu prendre pour évoquer donc cette misère dans laquelle survit ou bien on va dire sévit l'artiste camerounais et on va simplement le regretter ce matin avec beaucoup de force pour que ceux qui nous regardent et qui ont la possibilité de gérer ce pays puissent se corriger c'est la correction prendre un billet rouge et remettre les choses pourquoi pas faire des rues on a des rues ici qui sont nommées à venir c'est de l'union française des rues de Gaulle des rues à venir de Gaulle et tous ces Kennedy à venir je pense que à venir Kennedy à Yaoudé à Yaoudé ici c'est Jameau voilà on pourrait peut-être pourquoi pas et Balotty de Vrugues 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 voilà nos artistes sont là on pourrait simplement prendre ces noms-là et les coller là pour qu'on se reconnaisse tous dans ces grandes noms attention on est passé dessus clairement mais c'est important de revenir parce qu'effectivement ça montre combien le mal est profond dans ce pays la suite de ce programme avec justement mesdames et messieurs quelque chose qui va débarquer dans un instant la nourriture colle constamment à votre poêle fatiguée de frotter gratter et d'abîmer vos poêlons et bien j'ai la solution bonjour ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle red copper cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide garantie de rester sans égratignure pas de rayures et pas de résidus collés elle est légère et extra résistante elle ne s'égratigne pas et elle ne s'éprite pas dans votre repas regardez des biscuits crempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant mettez au four red copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés et le tout glisse tout seul miam cuisine et santé des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile red copper utilise un cuivre pur à 100% si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant rien ne colle battez-y les oeufs sans bol à mélanger vous gagnerez du temps la poêle red copper est sans PFOA ni PTFE elle est sécuritaire pour vous et votre famille flambez vos desserts griller du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan tout glisse facilement même le sucre caramélisé ne colle pas versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie vous aurez toujours une poêle propre fouetter cuire prier et même retourner c'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché et en plus elle va au lave-vaisselle et donc on va parler de ces poêles red copper avec vous ce matin claire ou encore miss claire ou encore la belle claire ça dépend de qui souhaite poser un adjectif sur son prénom bonjour et bienvenue sur le plateau bonjour Eric bonjour à vous sur le plateau bonjour aux téléspectateurs de Kinos Télévisions alors nous sommes là ce matin avec votre poêle révolutionnaire red copper qui sera vous tenir compagnie tout au long de ces fêtes de fin d'année et même après les fêtes vous savez que le mois de décembre est un mois où les envies de cuisiner se multiplient c'est pourquoi la poêle red copper est là elle est légère et extra-résistante même au passage de véhicules elle est large de 28 centimes elle est non collante à chaque passage de cuisson alors avec votre poêle red copper vous n'avez plus besoin d'une grande quantité d'huile pour pouvoir cuisiner vos repas il suffit tout simplement de mettre un petit peu d'huile et même certains repas vous n'avez même pas besoin de mettre d'huile et d'ailleurs ce matin nous allons passer à une petite démonstration pour toutes ces personnes là qui n'ont pas pu nous voir lundi et qui n'ont pas pu assister à cette démonstration des crêpes nous allons passer à une petite démonstration je vais devoir poser mon micro d'abord encore les crêpes maman wow elle se régalait de tous là c'est les crêpes nous n'avons pas mis d'huile dans cette poêle puisque nous allons vous démontrer que cette poêle est non collante vous n'avez pas besoin d'huile pour faire vos crêpes vos oeufs et même beaucoup d'autres choses voilà sans huile sans huile surtout sans huile surtout voilà c'est important de le rappeler elle est non collante nous avons d'abord la laisser un peu la crêpe mugeotée et nous allons vous passer nous allons passer au prix red copper coupe 15 000 francs seulement 15 000 francs red copper et pour entrer en possession de votre poêle red copper pour toutes ces personnes qui se trouvent à Douala il suffit de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran à savoir le 6 76 05 10 06 ou alors le 6 91 38 17 10 c'est pour toutes ces personnes là qui sont à Douala et à Bafoussam également nous avons un contact qui est le 6 98 83 98 50 le 6 98 83 98 50 et pour toutes ces personnes qui sont à Yaoundé également nous avons le 6 99 74 19 35 le 6 99 74 19 35 ou alors allez sur notre page Facebook et vous tapez Innovative Products tout simplement vous pourrez entrer en possession de votre poêle red copper d'accord et maintenant on va après avoir démontré les crêpes après avoir démontré les crêpes on va prendre le super gant aussi dans la foulée ok nous allons prendre le super gant et donc il y a l'élément qui va se mettre en place le temps que ça mijote l'élément qu'on va regarder dans un instant et revenir pour la suite avant je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients mais ça c'était avant de monter ses gants et oui Gigi avec super gant manipuler des casserole en pleine ébullition des marmites ultra chaudes dégréades à la poêle au four et au barbecue tout y passe et il n'a pas tout vu fabriqué à base de silicone super gant et anti-brilure anti-chaleur il fait gagner du temps avec super gant vous allez aimer cuisiner retour donc avec super gant les gants qui sont des gants qui nous donnent des super pouvoirs j'ai envie de dire Claire oui tout à fait Eric nous sommes là avec super gant super gant qui est fabriqué à base de silicone il est anti-brilure anti-chaleur il faut spécifiquer que super gant est uniquement fait pour retirer des aliments en plein cuisson il n'est pas fait pour vous ne pouvez pas prendre vos mains et déposer au feu tout simplement parce qu'il y a des gens qui me posent la question est-ce qu'on peut enfiler super gant et ensuite déposer nos mains sur le feu vraiment soyons clairs elle va finir par fondre ce n'est pas bon super gant est tout simplement fait pour retirer les aliments chaudes en plein cuisson alors nous allons faire une petite démonstration ce matin il suffit on va tout simplement enfiler nos gants oui vous déposez le micro clair et vous enfilez ce super gant et on va voir comment cela se passe lorsqu'on est amené à retirer je ne sais pas une prune chaude sur un brasier donc c'est aussi ça nos grammaires au village avaient souvent on se connait entre nous une femme va aller prendre un super gant comme ça mettre au feu qu'on a dit que ça ne brûle pas les doigts si vous mettez vos doigts au feu ça va vous brûler donc c'est pour enlever les aliments chaudes d'accord même les oeufs bouillis la canne vongée pourquoi pas même le poisson si vous brisez le poisson vous pouvez utiliser le super gant en bon français c'est un oeuf à la coque voilà tout à fait et voilà que j'ai déjà enfilé mes super gants oui à ne pas confondre avec les gants de ménage ou bien les gants de maçon non il est fait uniquement pour la cuisine voilà nos oeufs qui sont là je vais tout simplement plonger mes mains comme ceci et retirer l'oeuf cette eau qui chauffe à 100 degrés il est anti-brouillure, anti-chaleur bon il vous protège des brouillures d'accord voilà et pour entrer en possession de vos super gants il suffit super gants d'abord coûtent 6000 francs c'est la paire et pour entrer en possession de vos gants il suffit tout simplement de nous appeler au 676 05 10 06 ou le 691 38 17 10 c'est pour toutes ces personnes qui résident à Douala et pour ceux là qui sont à Bafoussam vous contactez le numéro 6 90 18 83 93 98 50 merci beaucoup le 6 98 83 98 50 à Yaoundé le 6 99 soin 14 19 19 35 merci beaucoup merci Eric merci en finement la suite de ce programme avec justement ça me dit pour mes clients mais ça c'était avant de me toucher le 6 gants et oui Gigi avec super gants manipuler des casserole en pleine ébullition des marmises ultra chaudes des grillades à la poêle au four et au barbecue tout y passe et il n'avait pas tout vu fabriqué à base de silicone super gants et anti-brouillure anti-chaleur il fait gagner du temps Avec Supergon, vous allez aimer cuisiner. Voilà, on est donc là dans le cadre de 10-12, le Zédit sur Equilorz Télévise. Merci à vous, Madame, Monsieur, de passer la matinée en notre compagnie. Place maintenant donc à interpellation de cette matinée. Une idée nouvelle et brève, je pourrais dire, les universités dans ce Cameroun, les universités publiques, académiques surtout. Les conditions d'études sont vraiment catastrophiques. On ne peut pas faire cours dans ces conditions-là. On fait cours dans une amphi où nous sommes près de 1000 étudiants. Il n'y a pas de micro. L'enseignant fait cours à son heure, comme il veut. Il y a aussi l'insécurité, en fait. Nous sommes dans une amphi où les Berskineurs, les motos de taxi, man, gardent leur véhicule pour venir faire couvrir. Nous nous troublons, en fait. Bon, rien, tout est pris à aller, en fait. Rien que le prix avait de série. Nous savons que les étudiants sont le fer de lance de la nation, de demain. Mais on fait seulement comme si le Cameroun de demain, ça a encore les dirigeants d'aujourd'hui. Les dirigeants de demain, c'est nous. Moi, je suis coiffeur. Je suis étudiant-coiffeur. Je ne suis pas coiffeur par fantaisie, je suis coiffeur par des essais chauds. Ça ne va pas. Tu peux faire trois ans dans un niveau. Pas que tu n'as pas le niveau. C'est que les universités, en général, en fait, ça... Tu veux la tricherie, en fait. Parce que tu peux concevoir qu'on veut peut-être faire un CC ou une interrogation. Ce sont le nombre d'étudiants qui sont en classe. Ce nombre d'étudiants qui doivent composer. 1000 pour faire une composition. La suivante, c'est comment ? On peut essayer de construire plusieurs universités. Parce que plus les universités sont nombreuses, plus le nombre d'étudiants va diminuer. Et essayer aussi de changer le personnel. Parce que tu vas voir un professeur qui est déjà âgé, fatigué. Il vient, il fait ce qu'il peut. On ne veut pas des gens qui vont faire ce qu'il peut. On veut des gens qui doivent faire ce qu'il faut, pas ce qu'ils peuvent. Non, penser à équiper les universités, passer les étudiants, l'éducation, la théorie, la théorie n'avance à rien. Il faut justement la pratique. Parce que sur le terrain, c'est la pratique que nous, on veut. Et voilà, on va avec vous, Boboq, questionner l'université camerounaise. Des gens qui sont abandonnés ou pour parler comme je l'appelle, ignorés. Non, non, non. J'allais dire, le gouvernement a sacrifié sa jeunesse. C'est comme ce planteur qui vous dit, je vais renouveler ma plantation et il brûle sa pépinière. L'image est la même, pardon, l'image est la même. C'est caricatural, mais c'est la même. On ne peut pas, tous les 10 février, on vous dit faire des lances de la nation et on ne forme pas ce qui va constituer la nation de demain. D'accord. C'est tout. Chalamet. Non, non, vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que des hommes, mais qu'on lance le concours d'entrer à l'université. Il faudrait qu'on lance le concours d'entrer à l'université pour réduire et qu'on oriente beaucoup plus des jeunes à l'essence de formation séparée en Europe. D'accord. Il y en a ici, les jeunes à l'essence de formation. Ok. Merci en fin de compte à vous. On va prendre la suite de cette émission. Grand Bazar lance l'opération Un Citoyen, Un Tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carencerie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de pierre en un seul tour. Ce n'est pas tout ! Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprise ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24h sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, Feux-Rouge-Bezenguet. Contact commercial 243 17 63 10. Avec le tricycle Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy live ! D'accord, retournons sur ce plateau avec Lifan, tricycle, avec la spéciale fin d'année. Bonjour et bienvenue sur le plateau, M. Tambo. Bonjour Eric, bonjour à toute la fabuleuse équipe du Zenith. Bonjour à nos fidèles clients de Grand Bazar. On parle aujourd'hui de la fin d'année époustouflante des tricycles Lifan. L'arrivage massif depuis lundi, tous les chefs d'entreprise se bousculent chez nous. Ils s'alignent pour s'acquérir ce nouveau modèle de tricycle. Jamais vu au Cameroun, plus sophistiqué, plus moderne, plus rapide et facile pour transporter vos marchandises vers vos clients. Question d'accroître vos chiffres d'affaires en cette fin d'année pour un rendement optimal de votre travail en journée. Et on vous a dit, ce sont des tricycles qui consomment moins. Et ces tricycles sont également dotés d'un système de radiateur à eau et d'un système de refroidissement à air pour pallier aux problèmes de chaleur qui sévit actuellement dans la ville de Douala-Éric. Et donc on va terminer avec les avantages et gratifications des clients. En plus, vous recevez de nombreux bonus offerts gratuitement comme son gros casque de sécurité, son gros réservoir et son manteau, son choisible lumineux qui vous permettent d'être signalé à plus de 200 mètres la nuit pour éviter les accidents. Parce que Grand Bazar, c'est aussi la sécurité des conducteurs de tricycle. Vous avez également sa roue de secours de 400 par 12 cramponnées qui vous est offerte gratuitement également. Ils sont dotés des avantages inédits très différents de l'ancien stock. Et nous avons décidé ce matin que chaque client qui va nous écouter ici à l'émission du Zénith et revenir vers nous va bénéficier d'une réduction spéciale aujourd'hui jusqu'à la fin d'année. Et son critique sera également pris en compte pour un check-up gratuit durant toute la vie de son critique dans notre service à Prévalte, situé non loin de Néo, de Côte d'Ille. Donc c'est le moment que vous appelez chez nous tout de suite pour venir prendre votre critique et bénéficier exceptionnellement de ces avantages qu'on va vous offrir à partir d'aujourd'hui afin que vous passez merveilleusement votre fin d'année et que vous affronter 2018 avec la nouvelle version des tricycles Lifan, nouvelle version. Alors que je ne quitterai pas ici, ça me dit, enjoy Lifan, enjoy life. C'est parti. En plus, l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprise ou un autre tricycle Lifan. Alors ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24h sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bézenguet. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et place donc maintenant à la Miss Vergeturof. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures ? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles d'elle, septième jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle-probe. Vergeturof, repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Et donc on reçoit sur ce plateau la Miss Vergeturof. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour la grande équipe du Zénith. Quelle est la bonne nouvelle de ce matin ? Alors la bonne nouvelle de ce matin, c'est d'exembre 2017. C'est spécial, le peau lisse. Cher dame, vous qui souffrez de Vergeturof, vous qui avez longtemps souffert de Vergeturof, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes XY dans les parfumeries, dans les grandes surfaces, dans les pharmacies, sans succès, et bien Miss Vergeturof est là qu'on vous dit terminez vos soucis, terminez vos angoisses. Vergeturof, une véritable panacée pour lutter efficacement contre vos Vergeturof. C'est quoi donc Vergeturof ? Alors, Vergeturof, c'est cette crème miracle fait à base de plantes, de fibres, d'élastine, du collagène qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau, elle favorise la régénération cellulaire et enfin, elle l'y gratte en profondeur. Quel est le mode d'utilisation et sa fréquence donc ? Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturof, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur des vergetures comme une peinture à doigts, massez, frottez pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'une chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré et vous devez répéter l'action 2 à 3 fois par jour. Et pour terminer, quels sont les points de vente et vos contacts ? Alors, Vergeturof se trouve dans tous les magasins Santa Lucia de la ville de Douala et de Yaoundé, Vergeturof se trouve du côté de Bafoussam dans le supermarché Yatch, Vergeturof se trouve dans le supermarché Paradis Baby, du côté de Kribi, du côté de Tiens, parfumerie Fautou, du côté des Bolova, parfumerie du Lac, les points de vente étant si nombreux, il vous suffit simplement de nous appeler au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 28 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturof, spécial police avec Vergeturof. Très bien. Merci Eric. Merci. Merci. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure les lactificités de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le septième jour. Avec Vergeturof, vous ne fâcherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Voilà, Madame, Monsieur, merci infiniment à vous d'avoir été là ce matin sur Equinole Télévisions. À demain. Ce matin, je vous dis qu'on revient dans un épreuve. Voilà, retour donc sur ce plateau du 10-12, le Zénith. Alors que de nombreuses personnes évoquent avec une certaine pointe d'hypocrisie le départ et la mort de Johnny Hallyday, nous, on va faire un contre-pied et évoquer ce matin le départ d'une icône de la musique camerounaise, Essama Elisée, qui est donc partie hier et qui a retrouvé, voilà, la terre de nos ancêtres. Et surtout, pensez à toute sa discographie, cinq albums, et voilà, comme vous le savez, et surtout les années 90 et le groupe Les Zombies de la capitale. Pour ceux qui ont connu cette époque fastieuse de la musique camerounaise, c'était un prégal, pairement. 10-12, Zénith, pour ne rater aucune miette, on va prendre quelques messages, quelques de vos messages, madame, messieurs. Oui, Éric Fopoussi, le Cameroun est pauvre d'esprit. Y a-t-il un seul Africain, une seule ville africaine qui porte les rues du nom de l'Occident ? Nous réunions tous les jours notre histoire et notre culture pour faire honneur, pour faire l'apologie des choses qui nous sont étrangères. C'est Junior Meké qui réagit ce matin. Bonjour à vous, les filles. Mais la crainte de Dieu n'existe plus dans nos familles et la parole de Dieu ne se justifie du fait que les enfants sont abandonnés et seront de plus en plus nombreux que les fils de l'époux. Nous devons réinstaller la crainte de Dieu dans les familles par rapport à l'histoire du jour. Bonjour à vous, cette petite. c'est peut-être qu'il ne faut pas condamner cette fille. Elle devrait être ramenée. Elle a fait des erreurs, oui. Il faut faire tout et assumer ses fautes. Bonjour à vous. Nous devons continuer d'éveiller les consciences, surtout vis-à-vis des autorités de la ville de Douala. Ces agissements qui sont des hommes qui sont à condamner dans notre pays. Autre réaction, bonjour à vous. Par rapport au sujet du jour, je pense que la famille devrait encadrer la fille au lieu de la frustrer. Elle a été déjà abandonnée par le père de son enfant. Elle n'a pour refuge, pas de soutien, et même aucun réconfort moral. Sa famille est donc son seul refuge. En ce moment, l'erreur est humaine. C'est Didier Assivi qui réagit. Autre SMS. Bonjour à vous. La petite se sent abandonnée. La famille doit l'encadrer. Autre réaction pour ce matin. Les filles sont de plus en plus jeunes et se lancent dans la mauvaise vie. Alors que les grandes filles se résignent aujourd'hui. Regardez plutôt cette mouvance dans les groupes WhatsApp. C'est pas juste comment elle peut laisser l'enfant. Alors, Félina, malgré la pauvreté, elle peut tout de même nourrir son enfant. Ce bébé peut être son dernier. Je pense que la police doit arrêter le père en question. Et les parents doivent encadrer la fille ainsi que le petit enfant. Alors, un dernier message. Un dernier message dans cette vague que nous prenons. Les parents ne sont pas des victimes. Sachant qu'en période de puberté, l'enfant est troublé car la jeune fille ressent des pulsions sexuelles. Merci infiniment, Fleur Azé, pour ces messages que vous avez déclamés avec la laïstérité habituelle. On va, sur ce coup-là, introduire la revue des réseaux sociaux de ce matin. Pourquoi ne pas le faire tout de suite ? Oui, merci, Riffopoussi, avec cette information qui fait le tour de la toile. Les Chalamels, au début de son propos, en parlait. On rappelle que dès l'année prochaine, les magistrats ministres pouvant donc assurer eux-mêmes la maîtrise d'ouvrage pour ce qui est de l'entretien des routes dans leur commune. Alors, le montant retenu pour les dites opérations pour cette année 2018, qui va débuter, est de 1,82 milliard de francs CFA. Cette enveloppe à printemps sera repartie à toutes les communes traversées par toutes les communes, traversées par ces routes, notamment les routes communales, les routes nationales et régionales. On rappelle que les magistrats municipaux étant ordinateurs du fonds routier ont pour responsabilité de suivre l'exécution des travaux ainsi que l'ordonnance des paiements assurés par le fonds routier. Le ministère des Travaux Publics également indexé a établi des spécifications techniques pour le bien-être de la population, à savoir le désherbage, le débroussaillement des abords de la route. On parle également de l'abattage éventuel d'arbres et d'arbustes, la restauration des panneaux de civilisation et de sécurisation pour les routes. En tout cas, voilà donc des techniques, des pratiques qui sont donc énumérées, entre autres, justement dans cette réunion qui retire justement un bilan, je veux dire un montant de 1,82 milliard de francs CIFA pour l'entretien des routes pour cette année 2018. Bon, bon, je me tourne vers vous et vous avez sans doute compris pourquoi. Je me tourne vers vous parce qu'il est question là de questionner ici le pourquoi ça coince de la décentralisation au Cameroun et surtout c'est un signal quand même qui est envoyé pour tous ceux comme vous qui êtes apôtres de la mise en place effective du processus de décentralisation dans notre pays. Oui, mais le pouvoir central nous a démontré qu'il ne veut pas mettre la décentralisation. On a dit, comme Charles Lambert le disait tout à l'heure, il ne faut plus croire au discours. C'est vraiment un leurre. 1,2 milliard pour les routes communales, c'est-à-dire les routes qui ne sont pas bitumées. La décentralisation recommande que chaque mairie doit avoir ses engins. Mais dans le transfert des compétences et des ressources, ça se fait comment ? Ça se fait que l'État central ou le gouvernement transfère les matériels des travaux publics au niveau de chaque délégation départementale. Nous avons 58 départements dans le Cameroun aujourd'hui. Quand me disent, moi je n'ai pas encore vu jusqu'à ce jour du mercredi 8 février aujourd'hui, un seul département qui a de matériel, c'est-à-dire vous venez chercher une nivelleuse, on vous dit aller à la délégation départementale des travaux publics, vous allez même louer une nivelleuse. Dans ce cadre, le Premier ministre a dit dernièrement dans son allocution qui a été perturbée avec raison par les députés SDF dernièrement, il a dit que dès 2019, il l'a instruit de manière expresse et sur haute instruction du chef de l'État ou également, que le ministère des Transports publics transfère dès 2019 là ses compétences et ses ressources. Mais sauf que, ce qu'il a oublié de dire, ou là alors, il a refusé de dire, c'est que de 2010 à 2015 seulement, on a seulement transféré 3% du budget total de cette commune-là. C'est-à-dire que pendant 6 ans, 2010 comprise, 588 milliards seulement ont été transférés sur un budget global de 20 000 milliards de francs. Parce que, prenez bien la pause, sur un budget global de 20 000 milliards, on a transféré 588 milliards. Donc, moins de 3% pour 6 ans. Vous allez donc me dire aujourd'hui où, on vous dit qu'on doit envoyer l'argent au ministère des Sports pour préparer la Coupe des Nations 2019, où on doit chercher beaucoup à rame et on ouvre encore un autre front de guerre là-bas. Parce qu'il faut le rappeler également, le FMI là-bas mondial nous dit que beaucoup à rame ont absorbé beaucoup d'argent. Et c'est ça qui a amené le pays à un autre plan d'ajustement structurel. Donc, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Et là où le premier ministre vient vous dire que non, vraiment, dans les 360 communes, on a recensé des communes prioritaires où on va donner cet argent. J'attends de voir pourquoi. Elles sont 201 communes pour le coup. Ah, voilà, 201 communes. Donc, on va dire que c'est les communes qu'on a recensées. Mais j'attends de voir pourquoi. Et donc, je m'interroge, quels sont les critères qui ont été mis en avant pour choisir ces 201 communes. Tendance, on parle ce matin de la décentralisation. C'est un vœu qui est toujours lancé. C'est un vœu, je veux dire, pieux. Mais ça n'arrive jamais au final. Non, on va donner. Tu sais qu'on va donner. Mais sauf que ceux à qui on donne, est-ce qu'ils vont vraiment utiliser cet argent pour soigner l'image du pays ? Point d'interrogation. Oui. Le budget, le montant, je n'aime jamais. Tu sais combien de milliards, Flora ? 1,82. Je sens que c'est... Quand on parle de milliards... Donc, 1 milliard, 82 millions. Maman, je ne sais pas si tu peux me toucher la qualité-là dans ma vie. Rien que le montant me donne la chair de poule. Donc, l'argent, c'est le diable. On parle en rire comme ça. On ne doit même pas rire. Ce n'est pas bon à rire. Il s'agit de... Non, tendance. Cet argent ne peut pas reprofiler les roues de plus de 10 km. Ça, ça ne peut pas. Non, bon, bon... Le carburant dans les... Comment on divise ça ? Comment on divise ça ? Comment on repartit les... Si on donne dans les 201 communes, vous avez dit... Oui, comment on repartit ça ? Voilà, on repartit ça comment ? Non, même si on commande, non ? Même si on vous donne divisé comme vous pouvez diviser... 10 millions par commune ? Non, qui commande d'abord par là ? Si l'argent ne suffit pas, on peut encore dire que redonons. Mais quand on vous donne le travail, ce n'est pas pour prendre, aller boire le champagne en boîte. Parce qu'on vous connaît. Si je vois que quelqu'un du gouvernement en fait boire le champagne en boîte, je le filme messe sur WhatsApp. Où s'ils m'ont identifié à tout le monde ? Si dans cette répartition, il y a alors un délégué du gouvernement qui agit comme celui qui est à Douala, qui est protégé en haut, même s'il boit le champagne avec, on ne fait rien. Nous, on va toujours parler de ça. Ils furent les vidéos sur vous, sur Facebook. Sur les autres, c'est maintenant, ça s'est dit. Et quand on parle, on voit. Donc, pardon. Chercher l'argent est dur. Le nombre de murs, c'est tout la même chose que vous cherchez. Mais c'est facile à dépenser, mais chercher. Souvenez-vous pas jusqu'à mes nez, c'est tant de bonbons. Mais tendance, tendance. Mon agent, c'est la sueur de ma bouche. 1,84 milliard de francs. C'est beaucoup d'agents. Non, non. Je suis désolé. C'est pas mon poéri. Je suis pas d'accord. C'est insinifiant. Pour faire la roue de photo, ni seulement à partir de Bafan, ça prend plus de 100 millions. Voilà. Donc, ça ne va rien faire. Donc, il y a une première fois. Et quand on voit à combien il factue le kilomètre de bitume au Cameroun, on peut également s'inquiéter ce matin. Chalamel. Bonjour, Éric Foposé. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous ai dit que nous voilà encore. On se retrouve dans une grosse incongrité. 315 communes rurales. 1,82 milliard. Divisé, ça fait 3,484,000 poussières, poussières, poussières. Donc, 3,5 millions. On fait quoi avec ça ? Même le carburant pour 2,5 mètres. Pour 2 kilomètres. On fait quoi avec ça ? Ça gratte quoi ? Ça ne va pas acheter les matières pour transporter les gars qui vont aller défricher. Ça va acheter le plan des gars qui vont aller défricher les deux côtés. Paris, Charles Abel. Non, non, mais c'est réfléchissant. Réfléchissons très simplement. Nous avons 45 communes urbaines, communautés urbaines. Dites-moi un peu aux communes urbaines. On se retrouve ici, là. Seulement les centimes additionnels communaux ne peuvent pas être répartis comme on peut. C'est les 1,82 milliards qui vont être répartis. Prenons droit à la troisième, la plus grande commune. Elle ne parvient pas à connaître qui est le véritable père de l'enfant à ce jour. Mais si elle a pointé du doigt en disant, c'est telle personne, je pense qu'il y a une certaine traçabilité. Il y a des parents, il y a des frères, il y a des cousins. Elle ne s'est pas contentée que de connaître le gars. Il y a la famille du gars. Donc il y a des méthodes, il y a des procédures qui peuvent être enclenchées pour pousser l'individu en question, en fait l'irresponsable en question, à prendre ses responsabilités en main. Donc je me dis à ce niveau que la famille est en train de baisser les bras. Il serait plutôt temps pour la famille de prendre ses responsabilités afin d'amener celui-là à pouvoir s'inscrire dans la logique de s'occuper de son enfant. D'accord, on comprend bien, Chalamel, où vous pointez le curseur de votre pensée ce matin. Mais Bobok Bengan, c'est clair qu'on ne va pas encourager sur ce plateau ce matin les jeunes filles à aller faire des enfants des bâtards et espérer que leur famille puisse s'en occuper. Non, on ne peut pas, on ne peut pas le faire. Mais j'allais dire, Flora commençait à développer ça tout à l'heure. Comment on gère la puberté ? Je pense que pour toutes les filles, elles savent que leur maman les fait présenter des observations à chaque fois. Mais pour des filles têtues, elles estimaient que comme sa maman, c'est une femme d'une certaine époque, comme sa maman, elle est aussi d'une famille pauvre, elle ne comprend rien à rien, encore, elle n'est pas allée à l'école, elle va montrer à sa maman qu'elle, elle connaît, elle connaît la vie. Et malheureusement, c'est elle qui va assumer les conséquences, surtout fâcheuses, de ce qui lui arrive. En fait, c'est comme ça que moi je comprends l'attitude de sa maman. C'est-à-dire, c'est une maman qui est déçue. Il est déçue de sa fille. Il est dit, parce que dans notre tradition africaine, je pense que même en Occident, dans nos traditions que je maîtrise davantage, lorsqu'une fille commence à grandir, ses parents ont des yeux sur elle, plus sûrement pour qu'elle ne fasse pas de faux pas. Elle ne fasse pas de faux pas. Mais généralement, lorsque la fille fait un faux pas, ça commence d'abord, lorsqu'elle commence à avoir ses maîtrises, d'abord elle cache à sa maman. Généralement, elle cache. Mais lorsque sa maman commence à dire, pourquoi tu es rentrée tard, qui t'a rendu visite là, quand tu viennes, comment tu as dit, non maman, toi aussi, tu penses que je ne me contrôle pas, tu penses que... On arrive donc à des situations... Or, la maman sait la situation qu'elle vit. Elle ne voudrait pas que ses enfants vivent la même situation aujourd'hui. Donc, ici, pour le cas qui nous concerne, je dirais à cette fille de ne pas aller à l'orphelinat, de commencer à se battre, parce qu'elle avait sûrement construit un monde de rêves dans sa tête. Et sa maman vend les condiments devant lui. Pourquoi ne veut-elle pas, ne peut-elle pas s'associer à sa maman pour vendre le même condiment? Ou bien pour ajouter à ses condiments, je ne sais pas, le charbon tombant souvent, ou quelque chose de ce genre. Mais qu'elle n'envoie pas l'enfant à l'orphelinat. En fait, qu'est-ce qui fait que le garçon soit aussi, j'allais dire, indigne? Bon, sûrement, il y a eu aussi des garçons qui fuient leur responsabilité. Mais est-ce qu'on ne sait pas les reproches qu'il faisait à sa copine? Peut-être que le garçon était en rivalité permanente avec les autres garçons. Il s'est dit, on a peut-être été ensemble, mais cet enfant, je le réunis. Donc voilà, c'est pour revenir à une situation où on dit aux filles surtout, écoutez vos mamans. Écoutez vos mamans. Comme ça, ça nous évite des désagréments. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur la solution qu'on peut prendre pour sortir cette fille de son impasse actuellement. Mais j'aimerais qu'on reste dans le cadre des causes, de ce qui peut amener ce type de situation. Parce que c'est clair que c'est un vrai sujet sur lequel on a l'obligation, même le devoir de conscientiser les jeunes enfants qui nous écoutent ce matin de leur post-téléviseur pour dire quoi? Pour dire que tendance, est-ce que cette jeune fille, parce qu'il faut qu'on comprenne, a une relation normale? Est-ce qu'elle a été dans une relation normale avec ce monsieur à qui elle attribue la paternité de son enfant? Relation normale, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il s'était connu, il se fréquentait, est-ce qu'il s'était connu de la famille? Est-ce que, parce que quand on décide de faire un enfant avec une fille, je suppose quand même qu'il y a des préalables, des préalables? Non, à cet âge-là, je ne pense pas. Sinon, la maman n'aurait pas demandé. Parfois qu'on a 19 à 20 ans, qu'on a son petit ami, on cache, on a peur. Les enfants d'aujourd'hui vont tout nous montrer. À 20 ans? Oui. Quand j'avais 21, ça ne m'a même pas si elle était fille. On me disait, tu es fille ou tu es garçon, ça m'a question. Non, parce que je ne distinguerais pas mon sexe. À nos jours, c'est le film, le Facebook, elle a tout traumatisé les enfants. Oui, parce qu'à l'heure, si, je veux dire encore, parce que ton âge est là, tu as l'âge de mon deuxième enfant, ma chère-fille. J'étais même dit en bas tout à l'heure. Non, tu as bien fait. Je ne te juge pas, comme tu dis que tu fallait laisser l'enfant à l'orphelinat, mais ça dépend. Au lieu de faire des avortements, ou encore, au lieu d'aller jeter les enfants dans la rue, comme on trouve souvent les enfants, c'est aussi mieux d'aller laisser l'enfant à l'orphelinat. Mais, pour le moment, j'ai dit encore non, parce que les parents vivent encore. De deux, je sais que ton gars, le père de ton enfant me regarde. On les appelle les hommes diables.com. Quand, à nos jours, il y a le préservatif, ça ne coûte pas cher. Quand tu te couches au lit avec une fille sans prison, tu t'attends à quoi? Que demain, elle vienne te dire que, bébé, tu es très beau, j'ai aimé ce qu'on a fait. Mais, attends-toi aussi que demain, qu'elle vienne te dire que, bébé, comme tu vois là, je n'ai pas vu le mandra. Bébé, comme tu vois là, j'ai eu un retard. Et apprenne à assumer vos responsabilités. Les parents aussi ne vont pas rejeter l'enfant comme ça, parce que, quand l'enfant naît, ce n'est même plus votre enfant, c'est l'enfant de tout le monde. La boîte d'Eric, maman, saute à la maison, tout le monde peut manger. Ma chérie, ce que je vais te dire, je prends sur moi, je vais te donner un fonds de commerce de 5 000 francs. Oui. Les 5 000 francs, là, tu vas descendre au marché Sandaga. Parce que, on vous connaît, vous, les jeunes filles. Que veux te donner 5 000 francs, là, tu vas dire qu'une belle fille comme moi, elle va vendre les tomates. Tu vas vendre sa poudre, que coûte. Tu descends au marché Sandaga, tu achètes un cajou de tomates. Tu descends au marché Noudaido, tu mets 4 tomates à 200 francs. Ça dépend combien tu vas prendre le cajou. Ainsi, dessus, tu vas garder tes petites économies et faire manger à l'enfant. Ce n'est pas que tu vas venir et que tu vas laisser l'enfant à l'opinard quand les parents vivent. Non. Les chers parents ne frustrant plus nos enfants. Parfois, si vous voyez une jeune fille aller mettre la corde au cou, c'est à cause des paroles. Et la bouche qui parle est trop détruite. Même si mon enfant a 20 ans, même si elle a 19 ans, si elle vient médicale enceinte, vraiment, elle va coucher. Et quand elle va coucher, même si c'est quoi qu'elle tripote à la maison, tout le monde va manger. Oui. Tout le monde va manger. Et la femme se réveille le matin pour dire que je suis enceinte de telle personne. C'est chaque femme qui est le père de son enfant. Que le gars nous arrête ça. Un autre gars va refuser parce que non, je ne l'aimais pas, je ne l'ai pas aimé. Alors que dans son cœur, il sait que c'est son enfant. Pourquoi ? Très bien. Très bien. On va surtout dire ce matin que Tendance insiste que c'est une jeune fille, une enfant. Et elle nous dit en même temps que... Elle est naïve. Elle est naïve. À son âme, on ne sait pas que c'était femme ou garçon. Ok. On me disait que tu es fille ou tu es garçon. Je disais que je suis un garçon. Oui. Ok. Charles Amel, un dernier mot sur le sujet. Je pense que c'est l'occasion d'interpeller ici les hommes de loi. Alors, d'interpeller les hommes de loi et d'interpeller, que ce soit les commissaires de police, les magistrats, d'interpeller en disant, ça ne sert à rien de s'engager, d'avoir une fille. Il n'y a pas que la fille qui est coupable dans cette affaire. Le garçon est coupable. On ne peut pas enceinter l'enfant de tuer, enceinter l'enfant de tuer, ne pas s'occuper de son enfant, ne pas apporter au moins, je dis au moins, les 50%, les 50% de cela, c'est irresponsable. Très bien. Si le gars est mineur, les parents du gars prennent la charge complète. Si le gars, les parents ne vivent plus de tuteur, a la responsabilité d'assurer. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant est déjà là, c'est une responsabilité dont il faudrait prendre charge. Et donc, cela ne compte pas seulement à la fille. Cela incombe aux deux. Parce que, dès l'instant que vous décidez d'aller nu, n'ayez plus peur, n'ayez pas peur, ne serez pas surpris de faire un enfant ou des conséquences qui vont arriver. Donc, je pense à ce niveau que, aujourd'hui, de nombreuses filles souffrent, et c'est vrai, de nombreuses filles souffrent dans les quartiers du fait que les hommes ne s'occupent pas. Ceux qui ont fait des enfants ne s'occupent pas des enfants, des filles et des enfants. Parce qu'il ne faut pas seulement s'occuper de l'enfant, il faut s'occuper de la mère. Parce que la mère a besoin d'avoir des forces pour s'occuper de l'enfant. Il faut s'occuper, et je crois qu'il y a des méthodes prévues pour contraindre ce type d'individu à s'occuper de leurs enfants. Je crois qu'il faut revenir sur la responsabilité des parents. Il y a également, moi je dis souvent qu'il y a des parents qui n'ont pas assez de repères sur la vie sexuelle, qui n'ont pas le pratiquement pas. Aujourd'hui, oui, on est bousculé à subvenir aux besoins de la famille, à s'acquitter de certaines tâches. Alors, vous allez voir dans certaines familles où on a du mal justement à appeler certaines choses par leur nom, et notamment le domaine sexuel. On n'en parle pas. Voilà pourquoi les jeunes filles préfèrent s'éduquer elles-mêmes. T'as dit qu'en fait, elles n'ont pas le choix. Elles s'éduquent elles-mêmes dans la rue, à travers les médias, etc. sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord. Parce que, je dis bien parce que, vous allez voir ces parents qui sont d'une certaine, je veux revenir, qui sont par exemple d'une certaine époque, qui, alors, en honte d'évoquer un certain nombre de choses, n'en parlez pas. Et je reviens pour dire que pour tout être humain, la période d'adolescence est toujours une période très trouble. C'est une période où il ne faut pas bousculer l'enfant. Et c'est une période où le parent doit être là pour encadrer l'enfant. Mais malheureusement, les familles, ils ne sont pas là pour parler, éduquer, parler sexe. Je dis bien sexe avec les enfants. Même quand, par exemple, la fille est en période, combien de mamans vont verser ? Elles ne sont pas nombreuses, Éry Fopoussi. C'est pourquoi je dénote la responsabilité des parents. Éry Fopoussi, c'est ça. Oui, qui est-tu pas. C'est ça. Non, 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 Flora. C'est sur les parents. Je dis que c'est ça, oui. Parce que les parents ne sont pas là. Voilà ce qui tue, les jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que les parents ne sont pas là. On a tout ici. Et les groupes WhatsApp sexe. Et les groupes BCNJS sexe. Et les groupes Psy. Télésagements faciles dans les sites pornographiques. On a tout. La jeune fille n'attend plus les causeries des parents. La jeune fille n'attend plus les causeries des parents pour être nos chalamelles. La jeune fille d'aujourd'hui n'attend plus les parents pour s'émanciper. La jeune fille d'aujourd'hui est dangereuse. Et je vais vous dire, les jeunes filles de 12 ans, 13 ans sont plus dangereuses que la fille de 28 ans. Les filles de 28 ans parlent, permettez-moi Florent. Les filles de 28 ans parlent même avec beaucoup de... Elles sont très modérées. Les jeunes filles, vous voyez, les jeunes filles aujourd'hui, elles sont les premières à vous attaquer. Donc j'estime que les parents, les parents, l'autre que vous sentez... Les parents sont les victimes. Les parents sont les victimes. C'est ça ? Les parents sont les victimes. Merci, 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 merci. Les parents sont les victimes. Lorsque vous voyez une jeune fille, votre fille à la maison, qui commence à dire je ne mange plus. Vous avez prépare le compte, ça a vraiment mangé cette histoire, elle va s'acheter, elle commence à rentrer. Elle est entrée d'arracher son indépendance, vous la voyez venir. Vous croyez venir. Demain, elle est venue avec un téléphone, iPhone 6, ça sort d'où on m'a offert. Qu'est-ce qu'elle a offert ? À 22h, vous êtes couchés en train de zapper la télé, vous êtes couchés en train de vous installer les applications, c'est elle qui est en train de vous montrer comment le téléphone va marcher, c'est elle qui est en train de vous dire comment vous allez faire les vidéos. Non, j'estime qu'à un certain moment, les parents, aujourd'hui, on a trop laissé. Le ministère des Affaires Sociales, la promotion de la femme et de la famille, on le sait. On est surpris par la nouvelle technologie. La jeune fille s'est rapidement émancipée. Très bien, merci, Chalamet. Les institutions que vous venez de citer ne vont pas venir prendre la place des parents dans les familles. Les réseaux sociaux, téléphones et médias, n'ont pas que du mauvais, RFO Poussi, Chalamet, mais les parents doivent guider les enfants. Combien de parents le font, ils ne sont pas nombreux. Maintenant, à l'absence des parents, la jeune fille est obligée justement de recourir aux réseaux sociaux. Alors, moi j'ai une question pour la vie. Non, Chalamet. Non, 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 je veux que je veux finir. Vous n'avez pas que du mauvais, RFO Poussi. Je l'ai dit, nous vivons dans un environnement très précaire où nous n'avons pas de revendication à faire et où les parents se disent, ok, il faut bien que je fasse l'électricité, que je m'appuie de mon loyer et tout. Et ils ont laissé l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation des parents. Et notamment, ne pas le plus sexe aux enfants dans nos familles. Vous pensez que la jeune fille qui va avec un garçon va expressément chercher l'enfant ? Elle va s'amuser. Ok, merci. Mais le gars est réjoué beaucoup par le gars. Non, non, tendance, non. Il faut dire aux enfants que ceux qui ne sont plus sur le vide-là. Tendance, tendance, attention. D'accord. Ok. On va prendre quelques messages pour sortir de ce sujet ce matin. Alors, bonjour, bonjour à vous. C'est le mauvais encadrement des parents qui envoient les enfants à l'école sans argent de poche, ni le dialogue qui encourage cette dérive. Voilà, donc, le mauvais. Non, là, ce n'est pas sérieux. C'est mes que je lis. Prenez bien l'histoire. Nous sommes dans un contexte, que ce soit vous les téléspectateurs. Nous avons une famille pauvre. Regardez l'attitude de la maman. J'ai tout fait, j'ai été envoyé à l'école. Ça veut dire que c'est une maman qui compte sur sa fille. Tu vas ramener un enfant à l'école. Qui, voilà, qui lui dit, attention, tu es en train de devenir une femme. Toutes les mamans le disent. Toutes les mamans le disent, à moins qu'elles ne soient mortes. D'accord. Toutes les mamans le disent. Donc, on veut dire que... Floraisez, floraisez, occupez-vous. La base qui est faussée, c'est précisément votre fausse WhatsApp. Je vous en prie. C'est ça. Si tu l'empresques, tu ne peux pas. Oh là là. Floraisez, les messages, je vous en prie. Je vous en prie. Quand votre papa vous dit, votre maman vous dit, ne faites pas ça. Vous pensez que vous êtes son éducateur. On a compris, merci, en finement, les messages. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir pitié des jeunes filles. J'ai été victime quand ma propre petite amie que j'ai eue m'a tout montré. Elle est tombée enceinte d'un autre. Ça, c'est une histoire. Un autre message. Oui, ce sont les enfants têtus issus de la pauvreté. La pauvreté n'y est pour rien. C'est la mentalité de nos soeurs. D'accord. Des morards qui s'esprit. Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes en train de libérer. Le garçon est un danger. Le garçon en lui-même est un danger. Le garçon qui vient de libérer la jeune fille est un danger. Merci, Charles Amel. Alors, Tandance, tu vas livrer le dernier mot. Oui, moi, je voulais dire aux parents que parfois, on a même honte de parler sexe à nos enfants. L'enfant est en train de voir le mandra, l'enfant est en train de saigner. L'enfant dit, maman, c'est quoi ça ? L'amène n'a même pas le temps de dire que, bébé, quand tu vois ça, ça veut dire que si tu travailles sur les ruines d'un homme, tu peux consommer. Non, la maman a honte. Les mamans disaient ça. Non, il y a encore certaines mamans qui ne peuvent pas parler. Lesquelles, aujourd'hui ? Les mamans d'aujourd'hui ont au moins... Je ne connais pas nous les femmes, mais certaines femmes qui ne peuvent même pas parler. Nous sommes en 2017. Les femmes qui sont encore à l'âge de procréer ont 40 ans ou moins. Vous allez me dire que les femmes de 40 ans ou moins ont encore honte de dire à leurs filles... J'ai vu une vidéo d'ailleurs, une petite fille qui disait que ma mère est partie de fumée l'umbanga. Ma mère est en prison en banga. Tu crois qu'un enfant a d'assez dans la télééducation, un enfant va être commun ? Oui, ce n'est pas un cas marginal comme règle générale. Il y a certaines femmes qui n'ont pas le temps de poser du sexe avec leurs enfants. Je suis d'accord. Je m'interroge ce jour sur la question de la communauté urbaine de Douala. Qu'est-ce qui ne va pas à la communauté urbaine de Douala ? Point d'interrogation. Guerre. Guerre intestine. Mouchardage. Intrigue. Pourquoi tout semble être au ralenti dans cette structure qui fait pour tant de gros chiffres chaque année ? Je me baladais encore hier dans cette ville lorsque j'ai vu des techniciens d'un autre genre agrippés sur des poteaux de A.L. Sonel installant des objets dits décoratifs de la ville parce que fin d'année. Ah, je me suis rappelé. On est en pleine fête de fin d'année. J'ai remarqué, parce qu'ayant filmé, j'ai remarqué que c'est le même objet de décoration qu'on a remis. Pour quel budget ? Pour quelle entreprise ? Vraiment, chème. Comment comprendre le fait que le supermer, ce soit pratiquement qu'apparaît toute compétence dans les missions de recouvrement des vestissements et de gestion des infrastructures qui devaient être vouées aux communes d'arrondissement ? Comment comprendre que depuis l'arrivée de notre supermer, les magistrats municipaux, élus des communes d'arrondissement de Douala, ont été réduits à des simples valoirs ? Eux-mêmes le disent, que tout ce qu'il faut faire devrait passer par le supermer. Conséquence, tout est bloqué. Douala, ville poubelle. Allez voir la rue de la Casse. Aujourd'hui, on a divisé la route en deux. Les deux titus. Comment comprendre le fait que la communauté ébienne de Douala, qui fait des recettes d'environ 35 milliards de francs CFA par an, ne redistribue que des miettes aux communes d'arrondissement ? Pourquoi ? Que se passe-t-il à la communauté ébienne de Douala avec des grèves qu'on ne cesse d'étouffer ? Même ceux du personnel, qui aujourd'hui sont rentrés dans une colère totale, n'ont véritablement pas encore trouvé de solution. Comment comprendre le fait que la voirie municipale, la voirie urbaine même, le recouvrement des taxes, la réhabilitation des feux tricolores, le problème de redistribution des boutiques, ou encore le phénomène des embouteillages, restent préoccupants dans la ville de Douala ? On appelle le carrefour feu rose, mais ce n'est pas pourquoi ? Il y a encore un feu ? Il y a un feu à l'école publique ? Vraiment. Savez-vous que les usagers du Tronçon, de Koti, Petawit, Miala, Yasa, Hari, Petrolex, n'ont pas fini de gêne ? Leur baba ? C'est grave. Leur bon ? Oh là là ! Asphyse sur le poids des bouchons quotidiens. On ne fait rien pour remédier à la situation. Je me rappelle, on avait fait venir l'eau de Mami Ouata là-bas, en Doukoti. On circulait un peu. On a pris un peloton des gendarmes, on a jeté là-bas. On circulait un peu. Doukoti, vraiment. Agip, vraiment. Mbopi, vraiment. Nudeido, vraiment. Marché Central, vraiment. Pourtant, il y a des directions à la communauté urbaine qui peuvent mettre de l'ordre. Je continue. Comment comprendre que malgré les dispositions prises par Isaac Camryen de Chambre, que ce soit au centre de la ville ou des quartiers populaires, les populations balancent les ordures dans la nature sans se soucier de la nécessité de vivre dans un environnement propre et sain. Pourtant, il y a une direction de lutte contre les désordres. On peut gérer cela avec des sanctions et des punitions. Comment comprendre le fait que la ville de Douala, tout entière, soit plongée à ce jour dans une insalubrité chronique ? Faites le tour des 11 quartiers à Douala 1er, 11 quartiers à Douala 1er, 17 quartiers à Douala 3ème, 7 quartiers à Douala 4ème, 10 quartiers à Douala 5ème. Ce qui fait un total de 45 quartiers et de 250 rues. J'ai calculé. Vous comprendrez de quoi je parle. Saleté, agression, insécurité, même la prise en charge, c'est véritablement obsolète. « Ya, monsieur le délégué, ya ! Vous faites quoi ? Vous circulez comment pour rentrer chez vous ? Vous rentrez comment chez vous, monsieur le délégué ? Regardez la ville. Demandez ce qu'ils ont fait de 167 garages instantanés d'autos et de motos. 310 véhicules abandonnés d'Andoala, mais garez mal votre véhicule, on met le chabot. Pourtant, il y a des véhicules qui sont là garés depuis des années. 200 poteaux et candelabres abîmés, c'est là. 168 rues en dégradation partielle au total. 36 bloques publicitaires au sol. 18 bloques de chantier, vraiment achevés. 185 systèmes d'assainissement dysfonctionnels à Douala. 58 panneaux abandonnés. Les bandereurs, alors, n'en parlons plus. C'est l'affaire de fin d'année. Vous montez seulement sur le boulevard. Le boulevard de Claire, je pense bien. Vous allez voir Missingon. C'était le premier, c'était le premier rétable. Nous sommes le cantier, moi je dis, c'est toujours là. Arrivez à l'école publique, vous allez retrouver encore des banderoles. Vous faites quoi ? Ah, je propose de continuer. Charles Lamel, merci beaucoup pour cette colère qui nous permet de toucher du doigt les réalités moroses d'une ville, celle de Douala. Surtout que nous étions en 67 avec la commune urbaine de, 74, commune urbaine de Douala. Et en 87, on nous a annoncé la création de cette communauté urbaine de Douala comme étant la clé de voûte et l'amélioration d'une gestion plus saine de nos villes. Et Douala entraînant justement ce sillage-là. Bonbon Bengane, qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que les lignes ne puissent pas bouger depuis tout ce temps, depuis toutes ces réformes institutionnelles mises en place ? Non, mais parce qu'il y a un super maire. Le délégué de la communauté urbaine de Douala est un super maire. Il pense qu'il est obligé, il n'est pas obligé d'appliquer les lois, les tests de la République, c'est tout. Et rien ne lui fait. Vous allez faire comment ? Quand quelqu'un vous dit que les lois de la République, les tests réglementaires, je m'en fous, alors on reste là. Donc ce n'est plus un problème de droit, c'est un problème politique. Et il est là. Et il a donc un encadrement dans la technostructure nationale qui l'encadre et qui le maintient là, c'est tout. Et qui est adressé dans le désordre urbain, dans la police municipale et inexistante et tout, et tout. Donc il est là, je suis au-dessus de la loi. Qui peut me toucher ? Est-ce que vous dites qu'il y a eu une différence entre, par exemple, l'époque d'Édouard Écotto et son époque d'Ordre Christonnetoné ? Vous vous dites quand même qu'il y a eu, de par leur stature, de par leur implication personnelle dans la conduite des différents dossiers ? Absolument. Je pense même que depuis, je peux aller commencer par, comment l'appeler, celui qui est aujourd'hui... Toboyoum, Toboyoum, eux, ils n'avaient pas suffisamment de moyens. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Cameroun est vraiment... Tous les projecteurs sur le plan économique sont rouges. Nous sommes sous l'ajustement structurel de manière beaucoup plus vivace encore. Et lui, il a la chance qu'on arrive, il prend les règnes. Lorsqu'on est, comment vous appelez ça, on a déjà plongé le tableau de point d'achèvement. De point d'achèvement, oui. Voilà, on est déjà au niveau de point d'achèvement. Il a dit PPT. Donc, les ressources financières notamment arrivent. C'est la même chose avec celui de Yaoundé, son confrère de Yaoundé. Et puis lui, il se déploie. C'est-à-dire, il faut dire une chose, c'est que les communautés urbaines ont les mêmes institutions que le gouvernement pour l'appel de fonds, notamment, et l'accompagnement des projets. Mais celui-ci, commençons d'abord par le licenciement et les délégués du personnel. La loi recommande que pour licencier un délégué du personnel, il faut requérir l'avis du ministère du Travail. Et on lui a dit non, vous ne pouvez pas, il a dit, je m'en fous de vous, monsieur le ministre, je les licencie. Et il les a licenciés. Donc, c'est pour ça que quand vous avez donc votre, j'allais dire, celui qui est le garant du travail au Cameroun, vous lui dites que je m'en fous de vous et de vos textes. Bon, ça veut dire qu'il y a plus grand que le ministre qui protège, c'est celui-là. Vous ne faites rien, vous allez faire comment ? Noël arrive, est-ce que le financement et le dispositif mis en place pour les guirlandes en décembre 2016 étaient gardés ou bien chaque année, c'est un nouveau marché ? C'est la question, on s'interroge, puisque l'avis de certains, de ces collaborateurs nous disent que, en fait, on avait enlevé certaines plaques, on les replace, mais on fait comme si c'était un nouveau marché. Tout à fait. Voilà la situation. Donc, en fait, dans chaque programmation, c'est un nouveau marché. Et on ne va rien lui faire. Et aux mêmes entreprises, aux mêmes structures. Je pense que c'est ce qui avait gagné la dernière fois entre Douala et Aoundé. Donc, quand vous dites, et ça, ça, on a bien l'impression dans vos déclarations, dans le sentiment qu'il y a de l'argent. Et d'ailleurs, quand on regarde l'assiette des recettes de la communauté urbaine de Douala, on parle des sentiments additionnels communaux, les chiffres sont à faire pâlir. On a également les recettes fiscales, les produits d'exploitation des domaines et des ressources. Alors, on sent bien qu'il y a des poches d'argent, de revenus. Il y a vraiment de l'argent. Florazé, où va l'argent pour qu'on se retrouve, au final, ce matin, à faire l'inventaire de tous ces problèmes, de tous ces projets qui sont soit mal fissillés, mal menés, mais qui ne sont pas, au final, bien amenés ? C'est la question qu'on se pose. C'est la question que tous les Camerounais, tous les habitants même de la ville de Douala, et toutes les opérations relatives à l'assainissement, au programme de la communauté urbaine qui ont été entrepris, où sont-ils ? C'est-à-dire, les opérations, finalement, d'une façon pratique, ne sont pas palpables. Alors, en 2005, justement, on avait voté un budget très alléchant, 57 milliards de francs CFA. On a investissement pour la ville de Douala avec 256 projets. Mais il y a tout un aménagement sur le plan structural de la ville de Douala, sur des papiers, de façon théorique, qui est installé. On a même dit, au sein de la communauté urbaine, qu'il y avait une réforme de décentralisation pour permettre, justement, à chaque responsable, notamment avec un budget bien approprié, d'aller sur le terrain et, justement, de montrer ou alors de faciliter l'objectivité qui était mise en place, justement, pour l'embellissement de la ville de Douala. Aujourd'hui, de façon très pratique, comme Chalamel l'a dénombrée dans sa chronique, Douala vit dans la poubelle. Douala vit dans la poubelle. Allez, visitez la ville de Douala. Elle n'est plus attrayante. Donc, comme il y a, quoi, 15 ans, excusez-moi, peut-être qu'on va peut-être dénombrer ou alors notifier le nombre d'habitants, le système démographique. On est de plus en plus nombreux dans la ville, l'incivisme, etc. Mais alors, oui, il y a ce problème aussi. Mais que font, justement, les pouvoirs, je vais dire, la communauté urbaine pour réguler ? Alors, nos agents, sur le plan pratique et vital même, sont comme des charognards dans la rue pour agresser, etc. Donc, on voit plus les agressions de ces personnes que le travail qui doit être établi. Nous souffrons, justement, que sur le plan des routes, le plan d'aménagement des marchés et autres. Les Camerounais souffrent à ce niveau. Oui, vous pouvez implémenter une discipline, des principes très stricts. Mais aussi, il faut que le travail suive. Il faut bien qu'on vive, justement, cet assainissement de façon très pratique. Très bien. Alors, tendance, Regnier, on a le sentiment, quand même, qu'il y a des projets qui sont mis en place, des projets, quand même, qui sont vantés de manière très publicitaire, à grand renfort de publicité. Est-ce qu'on peut se dire, ce matin, sur ce plateau d'Ekinos Télévisions, dans le Zénith, que Fristone Télévisions, qui est le délégué du gouvernement auprès de la communauté de Douala, a failli ? A failli comment ? A échoué. Ah ! Parce que tu as parlé en gros français, là, je n'ai rien compris. Vraiment, moi-même, oui, il a failli. Souvent, elle supporte, mais le tout aussi, quand c'est trop, c'est laid. Après, on va dire qu'Ekinos, il va pas de trop. Donc, c'est Ekinos qui a laissé les orduis, là-bas, à la gare de Nébène, depuis 2016, qu'il parle de ça. Descends à la gare de Nébène-Bombo. J'ai dit qu'il y a un bac à orduis, là-bas, il y a même un trou, où c'est souvent la tombe de Kibou. Donc, un trou, pour la salle. Non, on commande d'avoir pas la gare de Nébène. Donc, ça fait ça, hein. Ça fait ça, hein. Ça fait ça, et chacun vient verser les orduis, là-bas. Je me demande si c'est la communauté urbaine qui doit s'occuper, ou c'est Isaacam, parce que pour finir, même, je m'embrouille. Non, c'est la communauté urbaine qui a Isaacam. Ah, donc, c'est la communauté urbaine qui est le grand frère d'Isaacam. Oui, oui. Donc, dans les ordres, quoi, papa, communauté urbaine, il faut donner les ordres pour qu'on nous nettoie la ville de Douala. Il y a des gars qui ont commencé à faire challenge poubelle. Les gars se filmer pour mettre sur les réseaux sociaux, ça n'a rien fait à personne. Pardon. On a assez de problèmes dans notre pays comme ça. Même rien que la propriété. C'est pour ça que tu vas voir les gens tous les jours malades. Tu arrives à l'hôpital, on te dit tuberculose chronique. Syphoïde crâniale. C'est le docteur qui sable de quoi je parle. Mais ceci, mais c'est là, papa, pardon. Oui, on ne parvient pas à manger. Ça passe, le son. Mais les ondus, au Machi Central, c'est le Terminator. Au Grand Moulin, c'est le Terminator. Partout, on vide les ondus. C'est l'image du Cameroun. Quand c'est comme ça, les étrangers se mordent de nous. Les petits pays qui sont en Afrique nous dépassent. À nos jours, c'est là. Au 21e siècle, c'est ça, non, bon, bon. Au 21e siècle, on ne devrait plus vivre ça. Ça, c'est un pays qui doit... Très bien. Quand tu arrives au Cameroun, comme ça, tu t'es filmé, même si tu dis qu'on est ici au Cameroun, et que tu, même, sur les réseaux sociaux, qu'on soit fier. Alors, Chalamelle... qui rentre dans le cadre d'un bilan qu'on va dire et nous. J'en parle aussi de l'aménagement de la cité du cinquantenaire, mais aussi des grands marchés qu'on a essayé de mettre en place. Est-ce que vous vous dites que c'est une fuite en avant pour ces gens-là qui refusent, qui font du déni et qui refusent de voir que tout va mal ? Si vous voulez vivre en paix au Cameroun, n'écoutez pas les discours. N'écoutez pas les discours de nos Camerouns. Vraiment, vous aurez mal à la tête. Avant tout ce que tu disais là, il faut que si on parlait de Taxi Verify, tu sais où ? Avant Taxi Verify, on a parlé du concept Car Dispo avec les applications qu'il fallait télécharger. A l'immédiat, vous rentrez dans l'application, vous avez le numéro de téléphone, vous appelez. Aussitôt, il y avait un taxi, un car pour vous, pour venir vous chercher un véhicule. On a lancé le concept Taxi Verify avec une inauguration en grande pompe, avec le gouvernement du littoral à la canne féminine. On a regroupé les taxis. On arrive dans la communauté, à un moment donné, vous avez quand même des taxis pour avoir des cinq sortes. On va dans la communauté, si vous avez quand même des taxis de santé, on met à l'union, mais c'est bon, Taxi Verify. Appelez, on vient vous chercher. Vous connaissez comment on agresse les taxis aujourd'hui ? C'est à peine à Yaoundé qu'on a tué cela à Yaoundé, avec, je pense que le Gépi, le GSO, on a mis la main sur un groupe de personnes. Vous pouvez imaginer ? Ça, c'est un vrai délégué qui devait travailler sur ça. Permettre la sécurisation. Même l'éclairage, avant l'éclairage, je me suis amusé à passer du côté de son quartier. J'ai vu des beaux bus, il y a des beaux petits bus, des beaux petits costards neufs. Ça ne s'insécure pas pourquoi ? C'est pour les militants ? C'est pour qui ? Je me suis posé la question. Vous n'êtes pas le même délégué qui nous avait promis une machine à faire le goudron, qui devait colmater rapidement les trous ? On avait présenté cela. C'est où, monsieur le délégué ? C'est où ? Mais si on sait que le délégué c'est pas, mais c'est où ? C'est où ? On appellait cette déléguée là-dessus ? Activité illégale dans cette ville. Affichage de publicité, regardez comment. Vous gardez même votre voiture, on y a encore. Comment les marchés sont donnés d'ailleurs ? Les boutiques, même voilà, donc pas ce qui bloque. Les boutiques, ça se passe comment dans ce marché ? Le marché central est au bord de l'implosion. Parce que des individus récupérés ici, ils ont donné la vente. On a sous-jeté ici, on a récupéré. C'est le même temps. Aujourd'hui, voilà pour la fois, moi, qu'on me donne à Sylvie Blocher. La blanche, là. Sylvie Blocher. Et ça m'a dit qu'il va m'envoyer. On veut donner ça à une blanche. Sylvie Blocher avait une pancarte. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je m'excuse. Elle t'as tout droit là-bas. Il manque un notable ici à droite, à qui on peut donner. Regardez le rond-point, le grossier rond-point. Vous voyez comment les policiers souffrent le matin ? Oui. Les policiers souffrent le matin, faire nous avais également le grossier rond-point pour pouvoir diriger la circulation. Faire nous avais et c'est grave. Le ministre de la Sainte-le-même est complice. Il est complice. Et là, je l'ex. On dit que les médicaments de la rue, ça tue. Les médicaments de la rue, le gaz à la bonne pharmacie. Le gaz à la maison, c'est quoi ? Le gaz à la maison, c'est quoi ? Le gaz à la maison, c'est quoi ? C'est quoi ? Ce sont les médicaments de la rue. C'est le médicament. Ils sont installés où ? C'est la pharmacie. Le médicament de la rue tue. Les gars qui sont au gaz à la maison, au marché central, on ne les voit pas. Je ne sais pas ce qu'ils disent. On a évité de porter la discussion. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le nom que tu as prononcé, là où c'est Sylvie Blanchard ? Blanchard. Sylvie Blanchard. Blanchard. André Blaise et Samad qui va mourir que pour ça. Comment on peut prendre une Blanchard et on vient mettre le monument ? Non, non. Il a raison, tendance. Vous ne pouvez pas avoir un autre... Qui l'avait mis un monument ? La décentralisation voudrait que il y a un autochtone comme président de région. Vous avez un djundjou au rond-point. C'est le nom qu'on lui a donné. Un djundjou au rond-point. Vous ne pouvez pas faire un monument de Mangabel, d'ungosodin ou d'études. Vous allez prendre une française pour venir encore mettre... Elle vaut quoi ? Elle vaut quoi ? Dans une ville où Mnobé existait, où tous ces gens dont on parle. Non, mais entre nous quand même. Bon, en réalité, le problème qui est posé ce matin et lorsqu'on parle sur ce plateau, je parle sur votre contrôle pour raser, chalamet et tendance, c'est qu'effectivement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi un monsieur qui a autant de pouvoir indélu, autant de pouvoir, soit nommé. Donc, si l'avait été fait comme partout dans les grandes villes, comme le maire de New York, le maire de Paris, le maire de Londres, et qu'on ait un maire, un super-maire de Douala, qui soit élu, donc je pense que ces gens-là réfléchiraient avant de pouvoir agir au quotidien. Et ça m'a même mis le monument de John Koufongé, si on l'a cassé. Il m'a dit que c'est le même monument qu'on va mettre parce que depuis l'autre jour, il est à la chasse. On a même mis les clous là-bas, ici au carrefour, et puis ça m'a enlevé tous les clous. Il dit que papa Antoine vient répondre. C'est ce qu'il m'a dit hier. Voilà, c'est une perversion de la descente. C'est une perversion. Si ce que Chalamet développe là, arrive à se réaliser, c'est que le délégué du gouvernement est à le Rubicon. Ça veut dire qu'il provoque, il provoque ces populations. D'accord. Oui, Chalamet. Le rond-point du marché central. Le rond-point du marché central. C'est un rond-point ça. Non, on l'appelle la place de l'indépendance. Ah, le rond-point du marché central. Oui, la place de l'indépendance. Tout ce qui vend des médicaments, le ministre de la Santé, qui dit que les médicaments de la rue tuent, il ne voit pas les docteurs là. Il ne voit pas. Le rond-point du marché central, elle s'appelle ce qu'on appelle la fin du boulevard des Nations Unies. On va sortir du sujet. Donc, c'est la place de l'indépendance. D'abord, Chalamet, c'est quoi la solution pour sauver Douala, ville poubelle, ville désordre, ville insévisme ? Il faut dissoudre le procès de délégué du gouvernement. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Ça ne nous sert à rien. Quand on responsabilise chaque maire, et là, les populations auront les chicotes pour marcher derrière les maires. Et même ces gens qu'on ne parvient même pas à rencontrer, quand vous demandez à aller rencontrer, ils n'ont jamais le temps. Ils sont là pour servir la population. Et ils sont également là pour être aux inaugurations des grands produits qui nous viennent de l'Europe. Je rappelle qu'en France, il y a des maires d'arrondissement comme à Douala. Il y a le maire de Paris, premier arrondissement, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à. Et puis, il y a un maire, il y a Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui justement est, elle aussi, élue et pas nommée comme c'est le cas à Douala et à Onde et ailleurs d'autres villes du Cameroun. On va sur ce, Madame, Messieurs, prendre une pause pour la première partie de votre émission de ce... Eh bien, le bonjour à vous, Mesdames, Messieurs, et bienvenue sur le plateau du Zénith de ce mercredi 6 décembre 2017. Évoquons cette crise anglophone pour démarrer ce programme en dénonçant, mais surtout en annonçant aussi que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a parlé hier à donc demandé au gouvernement de mettre en place une enquête pour déterminer les responsables des actions commises contre les militaires et policiers dans les régions anglophones du Cameroun. Une sortie qui interroge surtout lorsqu'on sait que la Commission est une institution étatique et on verra bien comment ça se règle entre le gouvernement et cette Commission si cet appel-là aura une véritable solution ou un véritable poids lorsqu'on sait que déjà est engagé une opération de sécurisation ou bien de militarisation selon qu'on soit d'un bord ou de l'autre de la sphère politique camerounaise. En tout cas, merci infiniment. on va installer le panel comme chaque matin on va démarrer et commencer avec Charlamel Mbatsou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric Fopoussi bonjour à tous les maires des communes d'arrondissement de Douala 1,82 milliard pour l'entretien des routes c'est bien mais c'est l'an prochain entretien on fait comment monsieur le super maire en fait commun et donc les maires qui ont une rencontre tout récemment avec des responsables du ministère des travaux publics donc ils devront désormais en 2018 être eux-mêmes maîtres d'ouvrage des projets routiers dans leurs différentes communes 201 communes du Cameroun sont concernées par ces opérations nous avons également Flora Zé sur ce plateau bonjour bonjour Eric Fopoussi bonjour à vous sur le plateau à vous chers téléspectateurs bonjour j'ai le coeur en l'âme je suis triste depuis hier je demande aux plus forts de soutenir les plus faibles il y a la petite je ne vais pas donner son identité élève au lycée bilingue de Niala à la session anglophone qui trouve donc la mort hier sur le chemin de retour sur le chemin de retour de son établissement scolaire et justement elle a donc été heurtée par un camion semi-remorque qui contenait du sable et qui a donc terminé sa chute vers un véhicule 4x4 et justement qui n'a pas raté cette petite donc j'ai une pensée très profonde pour la famille en deuil et aussi aux parents d'être très attentifs par rapport à l'éducation des enfants je vois des petits-enfants justement traverser la route tout seul ils sont âgés entre 5 ans et 8 ans sans défense sur la route avec cette période festive les routes qui sont bondées de monde vraiment que les plus forts soutiennent les plus faibles le message il est bien passé ce matin rassurez-vous Flora Zé on va également dire bonjour et bienvenue sur le plateau à Mbombok Bengane bonjour Eric Foupossi bonjour à nos téléspectateurs les villes anglophones de Cameroun dans Nord-Ouest et Sud-Ouest sont-elles militarisées ou sécurisées le gouvernement dit qu'il n'a pas militarisé ses zones il a sécurisé les zones merci le gouvernement donc je l'ai suffisamment dit ce matin bon box c'est selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la sphère politique camerounaise donc on parle de militariser ou de sécuriser en tout cas le lexique le vocabulaire est de sortie pour expliquer ce qui se passe réellement dans les deux régions anglophones du Cameroun et surtout penser au général Elokobi qui a été donc envoyé en mission pour sécuriser ou militariser ça n'est pas encore du bord dans lequel on se trouve ces deux régions ou bien le sud-ouest du Cameroun et la Manou où il est originaire ce directeur central au secrétaire d'état à la gendarmerie qui est donc ainsi lancé dans le chaudron de la crise anglophone et surtout penser également à un autre monsieur qui a réagi hier et qui a donné un avis quand même qui pourrait être interrogé ce matin c'est chez Mita Divine Vanda qui est le président de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui donc appelle le gouvernement à mener des enquêtes qu'à faire ce qu'on assiste ce à quoi on assiste actuellement ce discours va-t'en guerre chasse à l'homme alors place donc à l'histoire du jour vous savez c'est une voyageuse qui s'en occupe elle s'appelle tendance de Bruxelles tendance moi je l'appelle tendance donc à vous de savoir ce que vous mettez à la suite du tendance bonjour et bienvenue même de Bruxelles je suis ça Eric ça ça teinte à ma personnalité je parle comme ça pour ne plus revenir ok chers téléspectateurs Eric tu vas là au maître de Bruxelles avant qu'elle continue bon si j'ai dit tendance la Bruxelles je valide d'accord chers téléspectateurs je vous salue je salue encore tous ceux qui nous regardent du côté des les gens qui nous regardent du côté d'un pont ongué voilà ça c'est les zones que je ne pouvais pas laisser sans le saluer ce matin quand je venais au travail il y a eu une fille qui m'a appelé en pleurant elle nous regarde elle me dit parle de moi pardon tendance pardon ma star parle de moi c'est grave j'ai dit ouais maman elle avait un bébé un bébé de 8 mois elle me dit dis moi un peu tata j'ai dit comment explique moi clairement allons tout droit parce que je suis pressée je vais parler de ça elle dit pardon me voici j'ai dit j'ai dit chez mes parents quand elle n'a même pas encore 22 ans elle me dit qu'elle a 21 ans elle l'a appelé un enfant l'enfant a 6 mois il est mis donc 7 mois mais sauf que quand elle a porté la grossesse le gars même d'abord refusait que c'était son enfant et qu'elle m'a accouché le gars dit je ne reconnais pas que c'est mon enfant comme elle vit chez eux elle a laissé l'école en accouchant même d'après ce qu'elle m'a dit qu'en accouchant même on l'a opéré donc elle a accouché par ses aïens ses parents ont dépensé maman ne fait rien son pot aussi ne fait rien de bon parce que ça met dans les condiments devant la porte c'est donc ce qu'elle m'a expliqué mais depuis ce dernier temps elle vit le calvaire quand maman a sauté moi derrière la maison maman a dit non ma chérie le riz que j'ai sauté c'est pour tes petits frères ce n'est plus pour toi où tu es là on t'envoie à l'école tu es parti pour hôtel enfant on te nourrit on nourrit ton enfant même les petits d'économie qu'on avait on a dépensé pour ton opération alors si cherchons-nous le père de l'enfant soit tu peux t'installer là-bas soit tu lui demandes apprendre à assumer à être responsable de ses actes la fille est dépassée elle me dit qu'elle est fatiguée de vivre les menaces de ses parents le gars de son côté aussi qui dit que ce n'est pas mon enfant je n'ai jamais reconnu cet enfant donc fiche-moi la paix elle est venue me voir elle me dit ouais maman elle voulait aller laisser son enfant à l'orphelinat donc tous ceux qui me regardent pardon si vous voulez un enfant de 7 mois et demi de 6 mois et demi appelez-moi je l'appelle pour que vous l'aidez parce qu'elle m'a laissé son numéro ou encore les actes de bonne volonté je ne suis pas à l'égard social mais vraiment vous pouvez intervenir pour elle elle est là comme ça la famille l'insulte elle est que son père que quand ça me veut l'insulter on dirait que c'est elle qui l'a accouché on dit non ça me dit regarde-moi ça je me suis mise quand elle a pu t'envoyer à l'école tu es revenu avec un enfant bâtard un enfant que tu es parti faire un enfant pas inconnu pendant qu'elle me cherchait le père de l'enfant pendant qu'elle suit elle dit qu'elle veut faire comment pour les autres enfants ce n'est que toi qu'elle regarde dont elle se sent frustrée stressée elle me dit même qu'elle est traumatisée qu'il y a des moments où elle ne dort pas et qu'elle a une chose dans la tête qu'elle va aller laisser son enfant à l'orphelinat et à vous la parole voilà merci Tendance pour cette histoire que cherchent les jeunes filles dehors qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qui les anime qu'est-ce qui motive leur sortie nortude et qu'est-ce qui motive leur passion pour le sexe le sexe désordonné le sexe qui donne ensuite lieu à des grossesses non désirées des grossesses qui donnent également lieu à des enfants qui au final ne sont pas entretenus comme il faut on va premièrement passer la parole à Florazé pour lui demander mais qu'est-ce qui arrive aux jeunes filles aujourd'hui pourquoi on ne trouve plus de femmes de filles de moins de 22 ans qui n'est pas pour l'enfant ça devient une constante et ça interroge aussi pourquoi ça devient aussi récudescent ces filles qui ne sont pas mariées et qui ont des grossesses oui pour la plupart également qui vivent dans un environnement des plus précaires ça y sont ces jeunes filles qui sont harcelées même par les parents et qu'on ne trouve qu'à 20 ans qu'est-ce que tu fous là pourquoi tu n'es pas encore mariée etc qui vivent une pression énorme elles ne vous le disent pas mais elles vivent une pression énorme souvent vous êtes l'aîné vous avez 5 petits frères qui sont là tous les yeux sont sur vous la famille la maman ne vous laisse pas papa ne vous laisse pas et le plus souvent quand ils sont en retraite encore c'est la totale alors la jeune fille bon je ne justifie pas se jette maintenant à l'extérieur pour joindre les deux bouts à la fois son école ou justement peut-être elle ne s'en sort pas à la fois maintenant avoir de quoi subvenir à ses propres besoins de jeunes filles parce que les parents ne sont plus là et ont dénoncé maintenant à la fois prendre soin même de la maison de ses parents et de ses petits frères c'est lourd pour une fille de 20 ans alors maintenant je dis qu'il y a des relations on ne va pas dire ici quand on est ado on passe une période de puberté etc on peut avoir des faux pas les parents doivent être là pour encadrer les enfants alors je trouve que oui elle a je veux dire elle est tombée elle a chuté mais est-ce que c'est une raison pour les parents d'enfoncer encore la jeune fille elle a fait un beau petit bébé qui a 8 mois aujourd'hui il n'y a pas assez de moyens est-ce que la solution c'est de peut-être jeter cet enfant en pâture est-ce que non il faut que les parents continuent d'encadrer tant que vous vivez tant que vous êtes parents et que vous vivez et que vous avez des enfants sous votre responsabilité jusqu'à ce que la mort vous enlève cette terre vous avez l'obligation d'encadrer les enfants mais malheureusement aujourd'hui aller dans les familles les jeunes filles sont vendues c'est-à-dire et il faut faire très attention les simples paroles justement amènent les filles à la déroute parce que les parents sont là justement à pousser ces filles à bout voilà justement pour répondre à votre question pourquoi les jeunes filles se retrouvent souvent dans la mauvaise dans une impasse qu'elles n'arrivent plus justement à récupérer et bien après et donc ça reste un vrai problème de société et on se le dit ce matin parce que c'est devenu insupportable et inadmissible de voir comment ces filles se livrent à des pratiques sexuelles souvent hors du commun et souvent pas très orthodoxes pour ne pas dire catholiques mais Chalamel j'aimerais vous interroger sur le choix de ces jeunes filles qui souvent jouent les naïves et après se retrouvent bloquées dos au mur et n'arrivent pas justement à se tenir alors moi je ne pourrais pas parler de naïveté non je ne parlerai pas de naïveté je parlerai de confiance elles font confiance elles font peut-être même plus confiance qu'on ne le pense ça il faut le préciser mais qu'est-ce qu'elles ont de l'autre côté en termes de retour c'est la question qu'il faut se poser je prends le problème tel que raconté par tendance je pense que lorsqu'on frappe un enfant lorsqu'on porte la main sur un enfant c'est pour lui dire rentre et non sort l'attitude de la famille dénote de ceci qu'à un moment donné ils ont été coupés de certaines réalités et ils ont été rattrapés plutôt par la ils ont été rattrapés au bout par la triste réalité la triste réalité qui a été celle de l'enfant va-t-on jeter un enfant va-t-on ou doit-on jeter un enfant les faits sont déjà là l'enfant est là l'enfant est là je pense que du moment même que la fille a conçu et que les parents ont été au courant c'était l'occasion pour les parents de dire à la jeune fille fais-nous venir le gars à moins que la fille était une touche à tout et qu'elle ne connaissait pas un autre